Merci beaucoup. Merci à l'université de m'accueillir ici, l'université populaire. Donc nous allons vers la fin du travail, point d'interrogation évidemment, et en fait analyse d'une nouvelle grande transformation en sous-titres. Vous allez voir en quel titre on peut effectivement... Bon là j'ai mis des numéros de multitude, je sais que la revue est en ligne, et que nous ne gardons plus la nécessité de payer pour y accéder juste un an. C'est fini, c'est-à-dire que tout, il y a 60... Il doit y avoir un peu moins, oui, il y a 68 ou 69 numéros qui sont entièrement accessibles, téléchargeables, comme vous voulez. Alors il y a beaucoup, beaucoup de choses sur le site, vous pouvez le trouver sur Kern, comme vous pouvez le trouver sur multitude.net. Il y a d'ailleurs, dans le prochain numéro, il y a deux hachots que nous avons faits sur les gilets jaunes, pour ceux que ça intéresse. Alors grosso modo, on peut dire qu'on a beaucoup parlé de la fin du travail dans les années qui ont suivi 68. On se souvient de Gilda, je t'aime, à bas le travail, par Jean-Pierre Barou, du refus du travail, en particulier en Italie, là je parle un peu de moi, puisqu'on avait même fait un gros opuscule qui s'appelait refus du travail, et puis des métamorphoses du travail d'André Gorce, ou de la question sociale, Robert Castel, que j'ai connu tous les deux, et puis est venue la mondialisation avec 300 millions de salariés industriels de plus en Chine, en Inde, au Bangladesh, mais en revanche, l'effacement d'une bonne partie du travail dans l'Europe, en particulier de l'ouvrier fordien, de la grande industrie. Aujourd'hui, sous l'effet de la révolution numérique, et de l'apparition de l'automatisation, y compris celle du travail intellectuel, on reparle de la fin du travail. On ne peut se contenter de l'annoncer comme la bonne nouvelle, ni repousser cette hypothèse du pied comme des sornettes pour endormir les salariés. On se posera une première question, de quoi parle-t-on ? De l'activité, du travail, de l'emploi ? Et si c'est les trois à la fois, comment décrire la situation actuelle et son évolution prévisible ? Le deuxième fil sera de situer, c'est le plus long, de situer le travail dans les transformations actuelles du capitalisme. S'agissant du contenu du travail, son évolution paraît aujourd'hui très ambivalente. D'un côté, on en appelle à l'initiative, à la subjectivité de celles et ceux qui travaillent. De l'autre, la soumission aux procédures et aux systèmes de contrôle n'a jamais été aussi pesante. L'introduction du numérique, on a pu voir que dans beaucoup d'entreprises, ça devenait du superfordisme. Et bien des secrétaires vous le diront, c'est-à-dire le dictaphone du patron les soumet à un rythme que seuls connaissaient les ouvriers des chaînes de montage. Le développement continu des technologies numériques, de l'intelligence artificielle et de la robotique pourrait-il permettre d'avancer vers une société qui ne reposerait plus sur le travail pour le compte d'autrui ? Se dirige-t-on vers un affaiblissement du salariat, un desserrement de la contrainte salariale ? Et si c'est le cas, quelles en sont les manifestations ou les étapes les plus stratégiques ? Je vais traiter d'un vieux clivage au sein du socialisme, le travail, honneur et valeur ou malédiction, le dépassement trompeur du travail, l'étiolement des trois composantes du travail, l'activité ou tâche, le job et l'emploi, l'avenir du travail entre la globalisation et l'automatisation de la révolution numérique des IA, je dirais pourquoi j'utilise un pluriel, cinq, la nouvelle grande transformation du travail productif, parce que c'est en son sein qu'on peut comprendre les mutations métamorphoses, les mutations du travail, la nécessaire refondation, et je terminerai par là, de la protection sociale, le revenu d'existence ou droit à la vie détachée du travail, et finalement, non, ce n'est pas le finalement, c'est le financement d'un revenu universel. Alors, en fait, depuis que l'économie politique classique, Smith, Ricardo, puis Marx ont critiqué qu'on fait du travail humain dépendant, à l'opposé du travail pour son propre compte, du travail indépendant, donc qu'on fait du travail humain dépendant, donc salarié, l'alpha et l'oméga de la division du travail et celui de la valeur économique, ce dernier a toujours occupé une position ambivalente. D'un côté, il est la source de la richesse, la possibilité pour l'humanité de s'émanciper de la dépendance animale et en cela, la dignité de l'homme, prométhée. L'homme est la valeur travail. De l'autre, il consomme, il achève une dépendance vis-à-vis du détenteur des instruments de travail, des moyens de production, de l'homme aux écus, du capitaliste individuel ou de la classe, et c'est cette situation de dépendance du prolétaire. « Être productif est un malheur », dira Marx. Et pour autant qu'il souhaite être libre, il souhaite que sa classe disparaisse comme condition de persistance de l'exploitation et du capitalisme. C'est pour ça que Marx disait que le paradoxe de la classe ouvrière et du prolétaire, que c'est la seule classe qui réclame son abolition. Ce qui est particulièrement paradoxal quand vous faites des définitions sociologiques des classes. En général, une classe tente à persister en son être. Le mouvement ouvrier a oscillé entre la revendication orgueilleuse du caractère central du travail et des forces du travail et le refus d'être l'articulation vivante du capital, sa condition. Regardez, Lafarge est le gendre de Marx et ça ne l'empêche pas d'avoir écrit un ouvrage célèbre, « Quel droit à la paresse ? » Et vous connaissez dans quels termes on tenait la paresse, l'osium, la mère de tous les vices, dans les sociétés travailleuses du XIXe. Donc avoir écrit « Le droit à la paresse » était une provocation au moins aussi importante que le droit au sabotage de Pouget, d'Émile Pouget, anarcho-syndicaliste. Qu'est-ce donc que l'horizon d'émancipation de la classe ouvrière ? Est-ce le socialisme étatique de la transition à la révolution industrielle capitaliste ? Les réformes de Deng Xiaoping à partir de 1978. Celui de la construction d'une société où celui qui ne travaille pas ne mange pas. Ces mots immortels sont de Lénine. Une société de petits producteurs autonomes. Léon Walras, le fameux économiste marginaliste dont tout le monde oublie qu'il était contre l'héritage, il était pour la suppression de l'héritage et il était pour une société de petits producteurs. Ces élèves ne sont plus tellement sur cette ligne-là ou enfin Proudhon avec lequel Marx a bagarré puisque Marx considérait que sortir de l'horizon du capitalisme, pour sortir de l'horizon du capitalisme, il fallait y être entré jusqu'au bout et qu'en son temps, le capitalisme n'avait pas encore fait ce travail. Le travail comme valeur suprême intériorisée avec le capitalisme marchand dès le XIVe siècle renverse la malédiction biblique, tu gagneras ton pas à la sueur de ton fonds, en valeur cruciale, le profit pour le capitaliste, le travail salarié pour le prolétaire. Dans les sociétés indo-européennes, il y a une faute, dans l'Antiquité grecque, dans la société médiévale, « Être astreint à gagner sa vie, soit comme artisan, soit comme paysan, soit pire encore, comme esclave ou comme serre, est une condition inférieure par rapport à celle des citoyens athéniens, qui évidemment ne comptent pas de femmes, mais qui peuvent se dédier entièrement à la chose publique puisqu'ils ne sont pas dans la sphère vulgaire de l'économie et de devoir gagner leur croûte. Des guerriers, les nobles, qui sont exonérés d'avoir à travailler puisqu'ils payent l'impôt du sang, et enfin des prêtres ou du clergé, qui eux non plus prient pour le salut du monde et leur propre salut, mais du coup, pour remplir cette tâche éminemment utile, sont dispensés du travail. Même si les réformes à partir du XIIe siècle mettent quand même passablement les moines au travail dans les grands monastères, qui deviennent de véritables, enfin les ancêtres de la manufacture. La montée progressive du rôle du travail dépendant dans les artisans et dans l'industrie revient sur cette vieille hiérarchie. Le travail subordonné du salarié, et particulièrement de l'ouvrier, devient la mesure de la société et les classes dominantes sont axées d'oisirs, voire d'inutiles, d'improductives. Mais là où la société industrielle et protestante exalte le travail productif du capitaliste marchand et ou industriel comme celui de ses ouvriers, c'est leur union qui est productive face au rentier terrien et aux privilégiés, « Le socialisme révolutionnaire texte à son tour le profit, le capitaliste privé, d'être des inutiles, sauf une courte période, par exemple celle de la NEP pour Lénine, ou le mot d'ordre des socios révolutionnaires des thèses d'avril 1917, enfin que Lénine a repris dans les thèses d'avril 1917, de la terre aux paysans. » Et que vous savez, sans ce mot d'ordre et la paix immédiate, je pense que la révolution bolchevique n'aurait jamais arraché le pouvoir aux socios révolutionnaires. Tandis que la revendication de la propriété privée des instruments de travail est qualifiée de rétrographe, de parasitaire, de petite bourgeoise. Mais là où la... Non. Alors, autrement dit, oui, j'ai oublié de faire sauter ce paragraphe, parce que je l'ai divisé. « Le travail salarié sera exalté par le socialisme réalisé ou réellement existant, et l'oisif ira loger ailleurs. » C'est les termes mêmes de l'international, les paroles. « L'abolition du travail tout court, ou celle du travail salarié, sera rejetée vigoureusement. » En 1905, la CGT avait inscrit l'abolition du travail salarié dans ses statuts. Ce reste d'anarchie syndicaliste disparaîtra dans les syndicats affiliés à la 3e internationale, le Cominforme, et on peut dire que c'est une révision au moins aussi importante que la fameuse révision socialiste allemande de Bad Gottesberg, c'est-à-dire le transformisme, puisque dire qu'on ne va pas instaurer l'abolition du salariat, ça veut dire qu'on crée une sacrée continuité entre le socialisme, qui doit conduire au communisme, et le capitalisme. Une des choses qui a le plus choqué le mouvement ouvrier traditionnel, la CGT, le Parti communiste, dans le mouvement de mai 68, ce sont les slogans qui s'attaqueraient au travail tout court, boulot, métro, dodo, comme instrument de domination et d'asservissement vite taxés d'expression du mépris petit-bourgeois et anarchisant pour les classes laborieuses. Poser la question de la fin du travail en général vous classe tout de suite et enfreignait un tabou. Et pourtant, la suite des événements allait secouer durement le cocotier. Lorsque Jeremy Rifkin publia en 1995 la fin du travail sans point d'interrogation et que Robert Reich, ministre du Travail de Clinton, publia lui aussi, juste un an avant, l'économie mondialisée, dans la gauche, il se produit un sursaut d'indignation et d'incrédulité qui se renouvelle aujourd'hui lorsqu'on attire l'attention sur l'automatisation par les robots et l'intelligence artificielle car on se heurte au même scepticisme. Ainsi, Antonio Casil, qui est un ami, mais sur lequel on peut avoir quelques discussions ensemble vigoureuses, dans The Digital Labor et surtout dans son dernier livre, en attendant les robots, exprime un scepticisme notoire sur la fin du travail. Alors, il en a pour argument essentiel l'existence des petites mains sous-traitantes de l'IA en Inde ou ailleurs et donc il en a fait que le travail existera toujours. Alors, un mot là-dessus, vous savez qu'il avait existé un robot qu'on appelait Mechanical Turk qu'Amazon a repris dans son service, justement, où il fait bosser des gens à la tâche et ce Mechanical Turk était quelqu'un, un automate au 18e qui jouait dans les parties d'échec. Vous pouviez jouer contre cet automate. En fait, planqué dedans, il y avait un travailleur qui était enfermé, qui voyait la truc et qui guidait évidemment l'automate. Alors, on a fait de gros progrès depuis quand Big Blues a affronté les champions du monde d'échecs et surtout quand Amazon ou Google, je ne sais jamais lequel des deux, a battu le champion du monde de Go, qui est infiniment plus complexe encore que les échecs. Mais, par exemple, quand vous savez qu'une des plaies de l'Internet, c'est l'existence de robots qui crawlent, crawler, ça veut dire se baladent partout sur tous les sites, aspirent les sites et rentrent dans plein d'endroits à travers des automates. Voilà pourquoi vous avez très souvent, quand vous vous connectez à des sites, veuillez, on veut s'assurer que vous n'êtes pas un robot, un automate et donc on vous demande de reconnaître plusieurs images. Par exemple, dites-moi les images sur lesquelles il y a une voiture, dites-moi les images sur lesquelles il y a un humain. Évidemment, ça, le robot ne peut pas le faire parce que c'est assez compliqué. Et donc, vous avez, vous entraînez les robots à reconnaître un visage. Vous savez que, par exemple, en Chine, actuellement, toute la population est photographiée sous largement plusieurs coutures, ce qui fait qu'il faut 7 secondes à l'État chinois pour reconnaître n'importe quel citoyen chinois, c'est-à-dire des 1,350,000,000 de Chinois. 7 secondes. Alors, dans le cas des Ouïghours, c'est encore plus formidable parce qu'on a leur ADN plus leur empreinte digitale plus la photographie. Donc, il y a 1 %, ils sont 14 millions, il y a 1 % de 1,4 milliard de Chinois qui sont sur-sur-fichés. Mais, les intelligences artificielles sont assez connes. Il faut bien comprendre ça. Elles sont d'une stupidité sans égale. Ce qui veut dire que, quand vous regardez quelqu'un en face, la machine, qui est une photo, a une photo de face. Elle a 16 degrés, elle a une tolérance de 16 degrés, au-delà duquel, pour elle, c'est une autre photo, c'est une autre personne. Et, deuxièmement, comme elle n'est pas, comme nous, un mammifère herbivore qui a dû acquérir très tôt, comme les gazelles, le principe fondamental que je ne peux pas m'approcher d'un prédateur, par exemple, le lion, bien le regarder en face, le reconnaître et dire, ouh là là, le lion, il faut que je me barre. Donc, en général, les animaux, les enfants, tous les mammifères herbivores ont d'excellents neurones miroirs, c'est une fonction qu'ils acquièrent très tôt, qui est de reconnaître quelqu'un de dos. Donc, c'est très utile de reconnaître le lion de dos, si vous êtes une gazelle. Vous remarquerez que vous reconnaissez quelqu'un à la démarche. Et les gens qui n'ont pas une bonne vue, ils arrivent à comprendre des choses par un profil, un trois-quarts, un trois-quarts arrière, etc. Ça, dites adieu tout de suite à ça pour les machines à reconnaître les visages. D'ailleurs, si vous googlisez, est-ce que vous avez remarqué qu'on vous fait travailler ? On vous met, par exemple, des portraits dont certains, vous vous dites comment ils ont pu les mettre là, et on vous dit est-ce la même personne ? Aidez-nous à reconnaître les visages. Ça veut dire que chaque fois que vous faites ça, vous aidez l'ordinateur qui est con comme un balai en lui disant tu vois ça, crétin, mémorise tout, mémorise ce portrait-là aussi, c'est la même personne que la figure 37B, 500 000, je ne sais pas quoi. Et l'ordinateur va le faire d'autant plus qu'il est entraîné. Seulement, ça coûte très cher. Et c'est pourquoi, quand on peut payer des gamins, parce que vous remarquerez qu'un gamin, à peu près à trois semaines, quand il a reconnu la personne qu'il suppose être son géniteur, sa maman, tout ce que vous voulez, on s'en fout, ne va pas l'oublier. C'est le moment où il sourit. Et vous savez que si un enfant ne sourit pas la troisième semaine, c'est qu'il a probablement de graves problèmes psychiatriques. Enfin, pas psychiatriques, mais neurologiques. Et en fait, le sourire, c'est la reconnaissance de la connaissance. C'est-à-dire la reconnaissance des parents. Donc, un enfant de 6 ans peut être mis à travailler sur des images en reconnaissant les choses. et donc, ces grandes multinationales recourent au travail, ce que Antonio Cazilli appelle le digital labor, en faisant travailler des gens à la tâche. C'est du micro-travail, des micro-tâches. Et vous pouvez le développer dans plein de domaines pour comme processus qui permet aux robots idiots d'apprendre. Vous voyez, nous, on apprend mal plein de choses. Ça dépend de notre humeur, de notre mal au foie, de notre distraction. Mais pour ce qui est de reconnaître des gens, on est en général assez bon. Peut-être pas comme les physionomistes corses aux portes des casinos. Tout le monde n'a pas le même degré de reconnaître quelqu'un qui a été interdit de casino pour la vie de le reconnaître 30 ans après. Mais déjà, reconnaître 10 visages dans les 10 visages, celui qui est pertinent, c'est déjà pas mal. Donc, Antony Ocasil, il dit, vous voyez bien que ce travail digital, ces merveilleuses machines ou ces sordides intelligences artificielles, celles qui, par exemple, vont repérer un dirigeant d'Al-Qaïda et le faire tuer par un drone. Eh bien, ces mêmes, ces intelligences artificielles, elles sont programmées, elles font là où on leur dit de faire, comme le chien dans le caniveau. Si vous avez des programmeurs qui sont stupides, elles sont encore plus stupides. Et si vous avez des programmeurs pervers, elles pourront devenir perverses. Et d'autre part, il y a toujours du travail, du petit travail, des petites mains. Donc, il dit, au fond, cette histoire de fin du travail, c'est du bluff. Alors, j'ai un autre ami qui s'appelle Bruno Teboul qui a écrit deux bouquins que je vous recommande qui sont l'ubérisation et le robotaria comme deux formes du travail et qui travaille actuellement et qui voit que dans les entreprises, les contrôleurs de gestion, ceux qui dirigent les centrales d'achat, sont menacés par une formidable automatisation et par des IA. Vous vous dites que des chaînes fonctionnent entièrement automatiquement. Vous vous dites que quand même, l'automatisation pourrait être un problème sérieux et on va y venir. Pourtant, les deux auteurs américains ne parlaient pas de la fin du travail en général mais du travail historiquement déterminé tel qu'il était apparu avec la révolution industrielle. Reich donnait une nouvelle définition d'une catégorie montante de travailleurs, celle des manipulateurs de symbole. Et un manipulateur de symbole, c'est quelqu'un qui a une capacité d'abstraction. Par exemple, pour reconnaître un visage, il faut avoir une prodigieuse capacité d'abstraction que n'a pas, justement, l'œil de la caméra sur lequel se fonde l'IA en autant, le décomposant en autant de pixels. C'est celle, cette définition des manipulateurs de symbole vous voyez que c'est tout à fait opposé à la thèse du travailleur qui transforme de la matière, que ce soit avec ses mains ou par instruction. Quand vous manipulez du symbole, eh bien, vous écrivez, vous raisonnez, vous traitez des mathématiques, vous traitez de la géométrie, etc. vous considérez que tel signe dans la rue représente quelque chose et là, vous n'êtes absolument pas dans la transformation matérielle, vous êtes dans du travail cognitif. Et tout ça a été repris par le sociologue et urbaniste Richard T. Florida dans Cities and Creative Class 2005. Après, il a écrit The Flight of the Creative Class, c'est-à-dire la fuite des classes créatives. Et le sous-titre du livre de Rifkin qui n'a pas été repris dans l'édition française en sous-titre et qui était très important, c'était le déclin de la force de travail globale et l'émergence d'une ère post-marché. On y reviendra. Mais en 1999, le juriste Alain Supio, à la demande de la Commission européenne, publiait un rapport au-delà de l'emploi, le vrai titre était « Transformation du travail et devenir du droit du travail en Europe ». Il a été réédité en 2016 à propos de la réforme du Code du travail et je ne saurais plus vous conseiller que d'aller podcaster ces cours au Collège de France parce que c'est un juriste qui a longtemps sociologue du travail aussi, qui en dit beaucoup sur la transformation du travail et sur les aménagements qu'il conviendrait de faire au Code du travail mais qui ne sont pas ceux qui ont été ni mis en œuvre ni ceux qui ont été défendus par les syndicats. Ce bouquin, son bouquin au-delà de l'emploi a fait couler énormément d'encre. Vous vous souvenez que quand Rocard a dit « Le plein emploi, c'est fini », il s'est fait agonir d'injure par toute la première gauche qui a dit « Défaitiste, salopard, tu acceptes ce truc-là mais ce n'est pas vrai, il faut se bagarrer pour le plein emploi ». Et Rocard disait « Le plein emploi ne reviendra jamais ». Eh bien, l'argumentation de Supio est plus complexe, mais il dit grosso modo qu'avec les transformations qui affectent le travail subordonné, le travail salarié aujourd'hui, le code du travail d'il y a encore 20 ans ne reviendra jamais. Et que la vraie question, c'est d'en fonder un nouveau, mais s'appuyant sur les transformations qui vont arriver et ne mettant pas sa tête sous le sable à la façon des autruches face à ce qui se passe parce que comme ça, vous ne défendez pas, vous faites un fort chabrol et vous ne défendez pas les nouveaux actifs qui ne sont pas protégés par l'ancien code. Quand on parlait de fin du travail, c'était la fin du travail fordiste, celui qui était né sur les chaînes de montage dans les années, et pas qu'année, 1920, avait déjà complètement transformé le profil de l'ouvrier professionnel ou de métier. Il faut donc prendre au sérieux la fin du travail telle que nous le connaissions et son reformatage par reformage complet sous l'incidence des transformations productives, dont celle qu'a produite la révolution numérique. Avant d'analyser ces transformations productives qui sont pour moi le passage à un nouveau et troisième type de capitalisme, décrivons d'abord les transformations des trois composantes du travail dans nos sociétés, l'activité ou tâche, le job ou boulot et enfin l'emploi. La description générale, si vous voulez, qu'on peut faire aujourd'hui, je vais vous montrer le slide, c'est un éclatement de l'unité qui avait prévalu à partir des années 1860 jusqu'aux années 1970 dans la notion complexe articulée de travail. L'évolution actuelle met à mal la codification du travail qui avait prévalu sous le capitalisme industriel. Distinguons en effet trois sphères. La sphère de l'activité générale et générique, on parlerait de l'industriosité comme Marx en parle, la laboriosité générale, on pourrait parler comme le font des anthropologues comme mon ami Pascal Pique de l'homo sapiens sapiens faber qui ne peut pas s'empêcher de jouer, de biduler, de bidouiller des choses exprimant une forme d'activité qui est quand même à la racine de la curiosité scientifique, de l'expérience puis après de l'expérimentation scientifique. Donc il y a trois sphères. Celle de la sphère de l'activité en général, celle du travail, tâche ou boulot rémunérée par de l'argent ou des avantages en nature et enfin la sphère du travail codifiée en emploi c'est-à-dire en statut social et juridique avec protection sociale celui que l'ami Bernard Friot appellerait celui de la cotisation sociale qui est une construction juridique qui a pris 150 ans à se mettre en place et qui est extrêmement complexe. Bien que ça n'ait jamais été complètement le cas, la cohérence des réglementations du travail, du code du travail, de l'exercice de l'activité salariée était reposée sur le pari, l'idée et une tentative sérieuse de la mettre en pratique que les trois sphères se recouvraient. Or, que voyez-vous, alors je vous le passe là, dans le schéma actuel de crise. Vous avez l'emploi codifié, le salariat canonique, le contrat à durée indéterminée qui est une construction extrêmement longue auquel j'ai consacré ma thèse qui s'appelle de l'esclavage au salariat et qui part grosso modo de la peste, de la grande peste de 1351 qui se promène sur les lois sur les pauvres, le détour par l'esclavage qui a été indispensable à l'établissement du salariat, enfin la libération de l'esclavage ou du servage qui a donné le salariat qui s'est progressivement construit avec des règles aussi peu évidentes par exemple que de sortir du droit commercial c'est le parallèle si vous voulez cependant qu'en 1857 la condition d'éclosion du capitalisme c'est de dire que l'investissement dans le capital d'une société n'est pas la fortune individuelle du capitaliste avant on va en prison pour dette et on se trouve saisi dans ces biens personnels à partir du moment où vous inventez l'idée d'une faillite d'une société anonyme à responsabilité limitée et bien vous allez pouvoir avoir beaucoup plus d'investissements et de gens qui fondent des sociétés parce qu'ils savent très bien qu'ils peuvent faire faillite sans entraîner leur famille dans la ruine le parallèle de ça de la construction qui a précédé d'ailleurs celle-là c'est que comment faire pour un employeur quand il contracte que ce soit top plat par oral ou par écrit un engagement quand il engage quelqu'un qu'est-ce qui lui garantit que la personne ne va pas prendre la poudre des scampettes or la fuite est une des premières formes de résistance sociale et du coup dès qu'a commencé à se développer le travail d'engagement et bien vous avez eu des gages c'est-à-dire que l'entrepreneur ou l'employeur a eu tendance à se saisir d'un gage pour garantir l'exécution du contrat et pas la rupture unilatérale du contrat par l'employé et ce gage c'était quoi ? il a trouvé très commode de saisir le corps c'est-à-dire de saisir l'individu d'où la correction et c'est comme ça que l'esclavage le second esclavage moderne s'est institutionnalisé et il n'est pas du tout sorti tout près de l'antiquité c'est un nouvel esclavage moderne industriel et pour si vous voulez obtenir qu'un salarié ne soit pas contraint par corps il a fallu abolir la prison pour dette et surtout interdire à l'employeur en achetant la durée du travail du salarié d'acheter le salarié un droit sur le salarié de main mis sur le salarié d'où ce contrat très bizarroïde si vous y réfléchissez bien qui est un contrat de location de l'usage de la force de travail pas de la force de travail elle-même alors contrat à durée indéterminée vous n'avez pas le droit d'acheter une quantité de travail comme vous le feriez d'un carambar de 2 tonnes de marchandises parce que sinon vous allez tomber dans le marchandage l'esclavage donc c'est une construction extrêmement complexe qui s'est mise en place or cet emploi codifié ce contrat durée déterminée était la norme c'est pour ça que j'ai dit que c'était la forme canonique la forme normale si vous regardez le travail non reconnu comme emploi le travail occasionnel intermittent d'appoint précaire etc vous constatez ce qu'on a appelé pudiquement les formes particulières d'emploi qui sont juridiquement spécifiées elles je ne parle pas uniquement du travail au noir pur mais il y a énormément de formes qui sont spécifiées mais elles sont spécifiées juridiquement comme un régime d'exception au régime normal d'accord et puis vous avez l'activité contributive l'économie sociale et solidaire ce que j'appelle la pollinisation l'interaction en plateforme le fait que vous passez en moyenne aujourd'hui sur les réseaux sociaux surtout chez les jeunes plus de temps qu'à la télévision venant d'un moment où dans les années 70 les gens passaient plus de temps devant la télévision qu'à leur travail si on additionnait les heures de télévision et les heures de travail on avait des surprises tout au long de la vie mais cette activité alors je vous rappelle que l'économie sociale et solidaire c'est 10% de l'emploi en France et ça représente une partie du PIB non négligeable mais vous voyez aussi qu'il y a des tas de choses sur lesquelles on a jeté un voile de tulle pudique que certains avaient commencé à sortir dans les années 70 celle par exemple de la double journée de travail des femmes car les femmes non seulement quand elles travaillent comme salariées travaillent comme salariées mais en général les tâches ménagères le travail ménager et surtout l'éducation des enfants car si vous regardez bien vous savez que les animaux se repèrent ils sont monogames et puis il y a éventuellement on regarde quel est le sexe de l'animal qui élève officiellement nous sommes monogames élevant aux deux parents les enfants la réalité est plutôt plus somâtre notamment sur l'élevage des enfants s'il n'y avait pas les mères je pense qu'on se retrouverait avec 4 ou 5 millions en France de gens qui sont laissés sur la branche tout seuls donc les femmes font ce travail elles font le travail du soin le care et tout ça n'est pas reconnu mon amie Annie Blum qui dirigeait l'économie et statistique avait calculé je crois que c'était en 77 elle avait fait un petit calcul elle avait regardé ce que valait le travail domestique des femmes et le travail maternel elle était arrivée à une rémunération qui équivalait à deux fois le SMIC deux fois le SMIC ce qui veut dire vous voyez bien ça amenait Pierre Philippret à dire que dire que le système capitaliste paye toutes les choses qu'il utilise on dirait les externalités positives qu'il utilise il ne les paye pas plus en ce qui concerne la famille qu'il ne les paye en termes d'environnement ou quand il s'appuie sur les autres espèces pour les faire bosser ou pour se nourrir donc ce qui est important aujourd'hui c'est que cette sphère verte se dilate elle se dilate au point de figurer à côté pourquoi je dis elle figure à côté et pourquoi c'est pas simplement le travail des femmes à la maison aujourd'hui parce qu'il y a une reconnaissance productive incroyable de ça par qui par les GAFA et les BATX chinoises à savoir que les grandes plateformes du numérique celles qui les moteurs de recherche les réseaux sociaux vous font travailler gratuitement quand vous cliquez en échange d'un service qui est gratuit la recherche de données de biens d'informations vous qui êtes manipulateur de symboles ça peut compter beaucoup d'avoir des moteurs de recherche mais en revanche vous acquittez votre écho par des données personnelles c'est à dire la trace de vos interactions et la trace de vos interactions vous êtes allé sur tel et tel site vous vous intéressez à telle et telle chose c'est beaucoup plus intéressant que d'aller trouver un marketeur qui va vous faire payer une fortune une enquête remplie par des étudiants qui inventent des consommateurs parce qu'ils n'ont pas envie de se taper de remplir l'échantillon et en plus si je vous demande vous ce que vous avez fait alors a fortiori l'an dernier mais ce que vous avez fait dans les six derniers mois ça va être extravagant les erreurs que vous allez faire mais extravagant parce qu'heureusement nous avons une mémoire qui déforme parce que sinon on survivrait pas mais vous êtes donc si vous voulez tout ce que vous faites comme ça ça produit une source d'information sur les marchés sur les marchés émergents pour le marketing c'est la clé et c'est pour ça que si j'étais marketeur et si je ne m'appuyais pas sur le numérique et les réseaux sociaux qui me le font payer j'envisagerais mon futur comme extrêmement ubérisé en fait ils sont déjà ubérisés par les plateformes donc voyez ces trois sphères qui ont tendance et la rétractation de cette sphère rose c'est malheureusement ce que nous vivons pour l'emploi et si on dit que dire que le plein emploi c'est pour demain j'ai entendu encore un collègue de Paris 13 pour le festival la préparation du festival des idées qui aura lieu à la charité sur Loire organisé par Christian Laurent et Guillaume Duval d'alternatives économiques un collègue des économistes atterrés qui a dit mais on n'a pas fait les solutions qu'il fallait le plein emploi c'est évident on peut y arriver moi je vous dis que quelqu'un qui me dit ça au bac il a à peine 10 avec beaucoup d'indulgence parce que franchement si on savait comment faire que la sphère rose couvre tout le jaune et le vert alors je vous dis chapeau et je pense que le premier qui aurait réalisé qui aurait réussi à mettre ça en oeuvre il aurait été autant élu ou plébiscité que Keynes a pu l'être quand il a lancé les programmes de plein emploi sous Roosevelt ou juste après la guerre alors je reviens l'essentiel donc que la sphère de l'emploi s'est rétrécie pas seulement en raison d'une détérioration des rapports de force entre le syndicat et le patron de main ou l'étiolement de l'état providence dans la grande dépression ou après la deuxième guerre mondiale il y a une base objective des transformations des conditions d'exercice de l'activité humaine des formes de boulot et du cadre canonique de l'emploi comme le souligne Supio le statut de salarié comme exercice dans un cadre très précis je vous rappelle dans des enceintes fermées l'espace de l'entreprise n'est pas un espace public vous êtes assujetti on vient de le voir avec Amazon qui vient de foutre à la porte trois gilets jaunes qui sur Facebook avaient dit il faut bloquer l'entreprise machin les réseaux sociaux sont de la sphère publique même s'ils sont pseudo protégés par un code je vous rappelle que la plupart des GAFA la première chose qui demande à un salarié futur c'est de donner ses codes d'accès à ses réseaux sociaux c'est la première chose qui demande donc si vous êtes un peu intelligent si vous avez la moindre culture numérique vous vous fabriquez une vitrine officielle de compte dont vous donnez volontiers les codes et puis vous vous créez un avatar vous créez un avatar où là vous pouvez dire un peu ce que vous voulez encore que dites-vous bien qu'en numérique on peut tout 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 pirater donc si les entreprises veulent savoir ou la police veulent savoir ce que vous fichiez sur le numérique ils finiront par le savoir alors donc dans un cadre très précis d'activité prescrite ça correspondait au statut subordonné juridiquement dépendant mais qu'advient-il lorsque la production demande aux salariés d'être autonome de prendre des initiatives d'innover et ce que Supio dit c'est que le travail salarié n'est pas fait pour ça le travail salarié c'est du travail prescrit donc on vous l'annonce quand on vous recrute on doit alors par pitié je dis toujours ça mes ingénieurs quand vous êtes recruté comme ingénieur demander à ce qu'il soit précisé dans votre contrat de travail la chose pour laquelle les tâches il peut y en avoir plusieurs pour lesquelles vous êtes embauché pourquoi parce que si vous dites oui je suis ingénieur donc je suis compétent généraliste et que vous signez un contrat de travail comme ingénieur ingénieré ça veut dire en latin trouver si jamais il arrive que pour une raison ou une autre vous découvrez vous inventez quelque chose de particulièrement finaux que ce soit chez vous que ce soit sur votre lieu de travail à partir du moment où c'est dans le domaine de compétences qui a été assigné à votre boulot sur votre contrat de travail vous êtes cuit c'est à dire que c'est l'entreprise qui est propriétaire largement de votre invention elle pourra si elle est très généreuse comme le CNRS vous partager avec vous les royalties du brevet elle pourra comme la plupart du temps se contenter de vous donner un bonus et une prime et je vous signale qu'à partir du moment où vous utilisez du matériel d'expérimentation de l'entreprise l'entreprise pour cette invention et que l'entreprise peut le prouver vous êtes chocolat donc il faut toujours que le contrat salarié soit terriblement précis bon seulement voilà ça c'était du temps où il y avait ce qu'on appelait des chefs de personnel et pas des directeurs des ressources humaines parce que qu'est-ce qu'une ressource humaine vous voyez bien que ça déborde largement sur l'entreprise on va demander aux gens des tâches de responsabilité de faire face à par exemple ce que j'appelle un signe noir c'est-à-dire un élément je vais y revenir tout à l'heure un élément un peu nouveau donc ça avait été le cas il y a eu un texte célèbre sur le counter-planning que j'avais lu dans ma jeunesse c'est un texte d'un afro-gauchiste américain Jean Hormatik qui avait expliqué que le counter-planning mis au point par le département des méthodes les ingénieurs le département qui faisait la mise au point du plan de travail qui avait donc le plan de travail la planification du boulot et bien ce truc qui était un document écrit n'aurait jamais fonctionné correctement s'il n'y avait pas une très large marge d'interprétation qui avait été laissée aux acteurs et en particulier le counter-planning c'est des plans dans la réalisation du plan ça veut dire qu'on tient compte des conflits entre les acteurs et qu'il y a donc en permanence une négociation intelligente spontanée de toute façon pour arriver à faire le boulot la démonstration a contrario vous savez quand les douaniers veulent emmerder ou les contrôleurs aériens veulent emmerder au maximum l'employeur vous savez ce qu'ils font ils font la grève du zèle c'est à dire qu'ils appliquent à la lettre ils n'appliquent pas l'esprit du truc ils appliquent à la lettre et si un juge veut emmerder l'exécutif comme lorsque Sarkozy avait pensé établir une peine plafond pas seulement une peine plafond mais une peine planchée et bien des juges pouvaient s'amuser ils avaient menacé de le faire d'appliquer rigoureusement comme un automate les peines planchées avec à la clé un véritable encombrement de l'appareil judiciaire et des conneries sans nom donc on va demander aux travailleurs non pas simplement une qualification formelle alors qualification diplôme codification mais une compétence subjective qui lui permet de réagir et d'apporter une nouvelle réponse à une situation signe noir c'est-à-dire imprévisible et imprédictible c'est la fameuse compétence maintenant un employeur il vous demande pas si vous êtes qualifié ou pas ça va presque de soi mais vous dit mais à propos quelles sont vos compétences et ce mouvement était déjà lisible dans la demande insistante du patronat dès les années 70 d'une polyvalence vous étiez un OS un OS ou un ouvrier qualifié sur telle machine on vous demandait non ça nous intéresse pas ce qui nous intéresse c'est que vous puissiez travailler sur X types de machines y compris celles que vous connaissez pas et ça c'est évidemment la compétence les traits généraux de formation et leur caractère informel implicite en général ça avait trait à l'apprentissage sur le tas à l'expérience à la mobilité la moitié des entretiens d'embauche sont consiste à demander à un jeune diplôme même si ultra bardé de diplôme on cherche ce qui peut le déstabiliser le plus on va lui dire à propos combien de stages vous avez fait ou vous connaissez le truc classique des annonces dans lequel on demande quelqu'un d'ultra qualifié 5 ou 10 années d'expérience requises ce qui évidemment très déstabilise alors si je continue c'est que la mondialisation et l'automation sont les clés les clés de la fin non pas de tout travail et activité mais du déclin du travail ouvrier industriel et d'une disparition générale merci pour le qui manque du plein emploi keynesien si vous si vous faites un bilan de l'emploi il est catastrophique il est catastrophique au niveau mondial depuis 40 ans 45 ans un niveau de chômage record surtout chez les jeunes sur le plan de l'emploi globalement on a assisté à une intégration des 250 300 millions de personnes dans le salariat particulièrement les ouvriers d'industrie dans les ateliers du monde la Chine côtière l'état de San Paolo l'Inde je pense à l'Inde du Bangalore le sud-est asiatique et l'Afrique l'Afrique surtout la corne est de l'Afrique plus le Nigeria maintenant un bout de la côte d'Ivoire mais cette mondialisation ça a été un jeu un jeu les économistes appellent ça un jeu à somme nulle ça veut dire que tout ce qu'ont gagné les ouvriers chinois enfin les prolétaires chinois en devenant classe ouvrière ça a été perdu en Europe il ne faut pas oublier non plus que lorsque l'Allemagne puissance industrielle a émergé à la vitesse de l'éclair entre 1880 et 1914 je peux vous dire qu'elle a fait des dommages des ravages dans l'Angleterre de Manchester aussi donc c'est pas un mouvement nouveau mais la mondialisation c'est donc traduite par des rust belt c'est à dire des ceintures de rouille des vieilles zones industrielles c'est la fin des Midlands de la lotaryngie industrielle deux L.E Nord-Pas-de-Calais Lorraine Wallonie Roux je vous conseille de lire un très bon petit livre de Pierre-Noël Giraud qui s'appelle L'homme inutile une économie politique du populisme c'est un bouquin qu'il avait publié en 2015 et qu'il a réédité en poche en 2018 mais il y a pire parce que si on examine le lien traditionnel entre croissance et emploi force est de constater que le lien est rompu d'une triple façon premièrement la croissance anémiée s'accompagne d'une diminution très forte de l'emploi industriel n'oubliez pas qu'on est passé d'un emploi industriel qui représentait à peu près il n'a jamais représenté en France ce qu'il a représenté en Allemagne où il est monté jusqu'à 44% du total de la main d'oeuvre allemande ce qui est quasiment une exception européenne l'Angleterre avait fait mieux mais au début du siècle du 19ème siècle mais en France il est passé de 33 à peu près un tiers vous savez à combien il est maintenant dites un chiffre combien non entre 9 et 11% entre 9 et 11% donc la France est en tête avec les Etats-Unis dans le lessivage de l'emploi industriel alors vous allez me dire c'est la cata l'appareil productif s'effondre mon oeil vous voyez bien que bon le fait que la France soit rétrogradée de la 4ème puissance mondiale à la 6ème étant donné que celles qui lui sont passées devant c'est pardon du peu la Chine qui est 1 milliard 400 millions d'habitants que là l'Inde vient de nous dépasser et que l'Angleterre s'était maintenue au-dessus de nous en intégrant dans la comptabilité nationale le travail si j'ose dire des prostituées l'économie noire c'est pas très brillant donc si vous voulez la France grosso modo se sort d'affaires mais avec une transition vertigineuse c'est-à-dire non pas la disparition totale des ouvriers mais le fait que les ouvriers d'industrie pouvaient à bon droit se dire qu'ils étaient la première catégorie socio-professionnelle et ça c'est une révolution et je ne parle pas simplement de ce déclin quantitatif je parle des points de blocage sur lesquels je reviendrai à savoir que du temps des grandes grèves le moment de la fabrication était un véritable goulot d'étranglement où les ouvriers si j'ose dire attendaient l'ensemble de l'économie l'ensemble des patrons c'est-à-dire que la grève avait un pouvoir de blocage phénoménal aujourd'hui si vous regardez les grèves qui ont de l'effet c'est des grèves qui touchent la circulation et encore la SNCF on vient de voir que trois mois de grève n'a pas fait grand chose en fait ce qui se passe c'est que tous les moments la fabrication c'est devenu 10% c'est devenu 10% de l'emploi total et de la valeur ajoutée donc le poids non seulement vous n'êtes plus la première classe sociale mais en plus votre pouvoir de bargaining dirait-on de nuisance dirait le patronat a fondu aussi complètement alors la croissance anémiée s'accompagne d'une diminution très forte de l'emploi industriel pire quand il y a de la croissance la qualité des emplois créés se dégrade avec une prolifération de formes particulières et infériorisées de jobs intérim temps partiel saisonnier intermittent pas simplement dans les services les saisonniers dans le ramassage des pommes les vendanges les saisonniers espagnols ou maintenant beaucoup plus souvent ukrainiens dans l'agriculture mais allez compter combien il y a d'intérim chez Peugeot combien il y en a chez Renault et vous allez être surpris du nombre du volet permanent d'intérim qu'il y a dans des usines dont les effectifs ont fondu et puis pire que tout on doit reconnaître la lenteur des effets de l'économie verte en termes d'emploi les fermetures des industries polluantes fossiles ou polluantes du fait du nucléaire ou de leurs effets sur l'environnement barrage géant se traduisent par des destructions d'emplois industriels et viennent s'ajouter aux difficultés des autres industries alors vous allez me dire que cette dégradation qualitative de l'emploi et des boulots aboutit à la réapparition des working poor ce qu'il y avait dans la société des années des trente glorieuses c'est que les pauvres ça se confondait avec les chômeurs les mères célibataires ou les gens qui avaient des problèmes pardonnez-moi psychiatriques ou d'alcoolisme c'était une forte composante de ce que Antonios de Gaulle la célèbre militante du Carmond avait relevé en disant que c'était la couche de la pauvreté qui était quasiment qu'on avait énormément de mal à réduire et donc quelqu'un qui avait un travail régulier salarié il était exclu qu'il soit dans la pauvreté qu'est-ce que vous montre l'histoire des gilets jaunes vous avez toute la journée étalée des gens qui gagnent un quart un demi trois quarts de SMIC des ménages qui à deux sont juste au-dessus de ce qu'il faut pour payer des impôts et comme ils sont dans les tranches au-dessus des 20% les plus pauvres ils n'ont pas de certificat de non-imposition donc la moitié de l'accès aux droits sociaux qui visent les pauvres en particulier leur sont fermés déjà confrontés depuis le début de la crise à un allongement de la durée du chômage supérieur à deux ans à une vulnérabilité au chômage encore plus forte que le stock des demandeurs d'emploi je vous rappelle qu'en France la vulnérabilité au chômage c'est-à-dire la probabilité pour un jeune de tomber au chômage dans l'année est de 50% les jeunes peuvent se dire qu'ils ont une chance sur deux quand ils ont un boulot d'être à la fin de l'année au chômage les pays alors les pays connaissent une désaffiliation ce que Robert Castel avait défini comme une désaffiliation de fait et une désaffection des nouveaux entrants sur le marché du travail pour le système de protection sociale dont ils sont largement exclus parce que si vous vous amusez à calculer les retraites qu'ils auront ça donne le vertige du coup la confiance dans le système salarial dans l'employeur s'affaiblit c'est vrai dans la fonction publique c'est vrai dans le privé et cela ça rend difficilement crédible le projet d'une montée en gamme à la fois du travail et de l'emploi quand les gens ont vu ça pendant 45 ans certains n'ont connu que ça je vais vous dire les 30 glorieux je pense que même parmi les jeunes de 20 ans il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ce que cette expression signifie la situation est une zone de rupture bientôt l'emploi salarié classique contrat duré indéterminé constituera-t-il un privilège réservé à une minorité de la population la prolifération des FP qui a eu un rôle qui a eu un rôle dominant dans les rares créations d'emplois y compris en Allemagne avec ce qu'on appelle les slash il n'y a pas clash les slash job vous savez ce que c'est que les slash job en Allemagne où par parenthèse la pauvreté est montée de 15 à 19% de la population on atteint quasiment les fameux 20% fatidiques du nombre de pauvres nous on était à 11-12 on est monté à 14 14 et demi mais surtout les salariés allemands qui ont subi les lois ART 5 qui sont féroces quand vous avez le chômage c'est à dire qui rendent effective une radiation quand vous avez refusé plusieurs emplois y compris des emplois à temps partiel et moins payés en faisant le calcul du taux horaire et bien les allemands s'en sortent comment ? ils s'en sortent avec les slash job comme dans les marchés du travail que moi j'avais connu au moment de l'Espagne franquiste les gens font 2-3 boulots le matin ils travaillent pour telle boîte l'après-midi ils travaillent pour telle boîte et ils continuent à travailler le soir pour une troisième boîte moyenne en quoi évidemment ils se forment un revenu qui est à peu près satisfaisant mais en même temps vous voyez que ça ne doit pas être très très bon pour le moral de faire du slash job toute la journée alors de toute cette situation attestent les avertissements de Christine Lagarde qui est directrice du FMI et qui quand même et le FMI n'est pas un organisme particulièrement à gauche et qui quand même dit a averti en disant si les taux de chômage des jeunes continuent de frôler les 30% ben c'est une société qui va avoir des problèmes politiques faut pas être faut pas être grand prophète pour l'anticiper et depuis ça fait 10 ans qu'elle le dit et surtout la conversion des patrons les plus lucides de l'aile avancée du capitalisme numérique un système de revenu d'existence ou de base puisque l'objectif du plein emploi n'est plus atteignable cette conversion on le verra il y a une idée derrière on essaiera de voir quelle est l'idée qu'il y a derrière parce que c'est pas des cadeaux gratis rassurez-vous mais c'est quand même une chose intéressante de la même façon qu'au 19ème siècle les gens qui ont été le patronat l'aile du patronat qui a accepté l'idée de la cotisation sociale cotisation bismarckienne c'est-à-dire de prendre en charge une partie de ce que faisaient avant les ouvriers en la finançant intégralement c'est-à-dire les caisses de grève les assurances maladie les assurances décès ça a été décisif dans la généralisation de ce système donc on peut espérer que si des capitalistes aussi endurcis que le patron de Facebook Zuckerberg parle et prône un revenu d'existence comme lorsque Warren Buffett dit écoutez je suis taxé à peu près proportionnellement de façon ridicule par rapport à ma femme de ménage donc qu'est-ce qu'attend l'État pour nous imposer ça veut dire que si vous voulez il y a des choses qui bougent alors quelles sont les causes de la mondialisation après l'internationalisation du capital dans les années 60-70 la révolution numérique est celle des transports on parle jamais des transports mais dites-vous bien que s'il n'y avait pas eu les containers et les portes containers il n'y aurait pas pu y avoir de mondialisation avec le transport des marchandises pour un coût voisin extrêmement faible mais c'est essentiellement ce qu'on appelle l'éclatement de la chaîne de la valeur Global Value Chain ou GVC je reviendrai dessus mais tout de suite après mais les conséquences sont un aminage du travail ouvrier un rattrapage des inégalités entre les pays développés et les PVD avec l'émergence des petits dragons asiatiques et du grand dragon chinois mais une accentuation des inégalités internes aussi bien en France en Angleterre dans tous les pays développés aux Etats-Unis au Japon que dans le fameux dragon les fameux dragons asiatiques qui connaissent eux aussi une explosion des inégalités et la France encore une fois est le pays parmi les moins touchés avec l'Europe scandinave et les Pays-Bas les Pays-Bas ayant cette possibilité de jouer sur le fait qu'ils sont littéralement les îles Garzay Gernesay Monaco le Liechtenstein réuni puisque la transplantation des corporettes des sièges des grandes firmes multinationales aux Pays-Bas et fondamentales et qui payent des impôts à peu près au niveau de l'Irlande c'est-à-dire 11% au lieu de payer les 35% ou les 34% de règles en Allemagne et en France alors quelles sont les raisons maintenant macroéconomiques de cette transformation au-delà de la description c'est tout simplement que la connaissance devient la principale force productive et grâce à la révolution numérique elle peut s'acheter car non seulement la connaissance devient vitale mais cette connaissance est numérisée elle est codifiée donc si vous voulez le secret industriel moi j'ai enseigné longtemps un cours de la révolution des droits de propriété intellectuelle face au numérique alors un âne batté comme Trump peut dire oui les chinois nous volent la propriété intellectuelle mais il devrait savoir que la propriété intellectuelle si vous voulez reposait sur le fait de l'extrême difficulté de copier les contenus sur leur non-transférabilité etc aujourd'hui c'est un jeu quand on dispose de la 5G vous savez qu'on peut transférer toutes les données des tableaux du Louvre en 4 ou 5 minutes tout ce qui est numérisé vous le transférez où que vous vouliez sur la planète et un coup vous pouvez l'envoyer à 1000 5000 10 000 100 000 personnes d'un coup donc évidemment on ne peut plus faire comme ça du coup il y a une diffusion sans précédent des connaissances mais ça implique aussi pour les pays développés qui étaient assis sur la rente de la propriété intellectuelle un effort très sévère de monter en gamme ce qu'on appelle upgrading le monter en gamme qu'elle soit industrielle servicielle et éducative sinon vous êtes largué les gens ne savent pas ce que c'est ici parce que quand on a créé nos 22 universités il y a 70 ans on était tout content et moi je dis toujours la Chine est partie de 900 universités après d'ailleurs les avoir toutes fermées sous Mao pendant 10 ans et en l'espace de 10 ans elle en a créé elle en a maintenant 1600 donc ça vous donne une idée qu'il n'y a pas que l'Occident dans lequel il y a de l'effort du côté des connaissances le programme chinois d'IA c'est 200 milliards de dollars je vous rappelle que quand la France annonce pompeusement qu'elle met 2 milliards je crois que c'est même 200 millions voilà j'ai exposé ailleurs dans le capitalisme cognitif en 2007 et 2008 l'abeille et l'économiste en 2010 et la société pollaine qui va paraître en 2019 quand je ferai moins de conférences et que je me mettrai plus sur le manuscrit chez des liens qui libèrent que nous sommes entrés depuis les années 80 dans une transition à un troisième type de capitalisme et pas seulement la transition numérique et écologique ce que Rifkin nomme la quatrième révolution industrielle Bernard Stigler l'hyper industrielle Stiglitz et Greenwald dans un livre dont je vous recommande la lecture la société de la connaissance ou de l'apprentissage l'essentiel de la valeur économique se déplace en amont et en aval du moment de la fabrication qui lui peut être délocalisé de façon instable tandis que les pays qui s'en sortent ENT le mieux sont ceux qui parviennent à attirer la conception la production de connaissances le design la marque comme réseau de diffusion et les capacités de capturer de capter il manque un T le maximum d'externalités positives des territoires des clients qui sont devenus des prosumers ou des consom-acteurs ça veut dire quoi ce Charabia ? les externalités positives c'est toutes les choses dont vous profitez et dont vous allez vous servir pour produire pour penser pour inventer que vous n'avez pas à payer que vous n'avez pas à payer ou que vous payez de façon très minime une externalité négative c'est le contraire c'est quand vous ramassez sur la figure des des utilités flagrantes comme pas pouvoir respirer bouffer une bouffe empoisonnée être contaminé par le nucléaire ou les nitrates alors que vous avez rien demandé et que surtout on ne vous compense pas on ne rattrape pas ces dommages que l'on vous cause alors vous voyez bien que j'éclaire l'histoire du client devenu ce qu'on appelle des prosumers ou des consom-acteurs dans les années 80 70-80 les japonais ont inventé le just in time que mon ami Benjamin Coria a longuement expliqué d'en penser à l'envers dans son bouquin que j'avais d'ailleurs publié chez Christian Bourgois à l'époque qu'est-ce que ça veut dire just in time ça veut dire zéro stock zéro délai autrement dit zéro capacité de trésorerie financière qui vous coûte cher parce que maintenir de l'argent pour avoir des capacités de trésorerie ceux qui sont dans le métier savent que ça coûte du fric c'est comme le découvert que vous fait votre banquier vous imaginez pas que vous ne le payez pas donc si vous voulez le just in time ils ont trouvé un moyen génial ben c'est de ne produire que ce qu'on avait déjà vendu il l'impliquait à l'industrie de l'automobile en faisant poireauter le client trois mois c'est à dire que vous alliez commander une voiture on vous disait vous voulez la couleur le truc etc vous passiez la commande vous versiez un petit à compte plus ou moins important un peu comme des arts et ils avaient un plan de vente en fonction de quoi ils organisaient la production ils n'aient pas la bêtise que faisait Ford General Motors ou Chrysler à Détroit de produire des millions de bagnoles qui étaient sur des parkings et on espérait de temps en temps que les syndicats fassent un peu grève parce que comme ça ça ferait dégraisser le stock de bagnoles qui coûtait une fortune à entretenir etc donc qu'est-ce qu'ils ont inventé ils ont inventé tout simplement que l'information que donnait le consommateur permettait d'ajuster la production just in time sans stock d'accord et vous pouvez si vous êtes un consommateur et que non pas ça existait déjà dans les magasins de luxe où vous alliez si vous voulez quand vous alliez chez un très grand tailleur vous aviez des vendeurs qui connaissaient vos habitudes qui savaient que c'était pas la peine de vous proposer tel tissu parce que vous voulez que c'est crié qui savaient quelle coupe il vous fallait etc ils avaient ça dans des fiches et ils mémorisaient si vous regardez aujourd'hui comment ça se passe quand vous allez sur Amazon pour des livres vous savez bien que vous remplissez votre panier et vous avez une petite chose qui apparaît à la fin et qui vous dit les gens qui ont acheté le même livre que vous ils ont aussi acheté ta 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 tel livre et ça vous fait acheter c'est à dire que je dis ça c'est la différence quand vous allez dans une bibliothèque vieux système à la con où vous devez dire je voudrais le numéro 375 B à la cote octavo in octavo ce que c'est on n'en sait rien et le plaisir que vous pouvez avoir d'aller dans une bibliothèque où les livres sont classés par thème vous avez accès aux rayons et donc vous allez chercher un bouquin et puis vous regardez ce qu'il y a à côté vous découvrez des choses que vous n'auriez jamais trouvées donc si vous voulez le consomme acteur il va permettre grâce à la puissance du numérique qui stocke tout ça de rapprocher ça s'appelle le matching dans la langue inimitable des pingouins gestionnaires c'est à dire il va permettre de raccourcir avoir une expression de la demande qui est du consommateur qui est suffisamment précise pour que l'offre puisse suivre et se calquer exactement mais le principe d'Uber c'est la même chose c'est la même chose vous voyez alors ce système si vous voulez vous voyez que au fond ce qui devient très intéressant dans un territoire c'est pas le jeu input-output ce jeu un peu chiant parce que l'output il faut le découper vous n'avez pas son prix mais c'est de vous apercevoir que vous vous investissez dans un endroit où il y a des équipements collectifs où il y a une population qui est naturellement curieuse et formée enfin bref toutes les externalités qui font l'attractivité d'un pays d'un territoire alors cette captation des externalités positives dans les plateformes collaboratives est rendue possible par la connexion généralisée numérique dans des dispositifs de type web 2.0 web 2.0 ça veut dire que vous n'êtes pas comme dans le web avant où vous faisiez du lèche vitrine mais c'est les tags vous pouvez intervenir vous pouvez noter vos trucs comme dans TripAdvisor vous pouvez mettre uploader des choses des documents et donc on sélectionne votre interactivité et la trace de cette interactivité des cerveaux en réseau c'est ça l'or sur lequel repose Google c'est ça la vraie ressource de Google donc la ressource productive de Google c'est pas son chiffre d'affaires encore moins ses profits ce sont le nombre de clics par seconde qui sont à peu près en France ça doit se balader à 120 ou 140 millions de clics par seconde et si vous faites à l'échelle planétaire vous avez le vertige là c'est du milliard c'est des milliards à tous les coups alors puis il y a une seconde vague celle des capteurs généralisés ce qu'on appelle l'internet des objets si vous flanquez des capteurs dans votre frigo si vous le mettez dans tous les objets qui vous entourent vous allez avoir une construction du réel qui va vous permettre par exemple d'inventer des services vous avez une vieille maman qui vit toute seule ou un vieux papa je m'en fous là il n'y a aucune détermination de genre qui a la fâcheuse habitude d'abord de ne pas se faire à manger suffisamment parce que ça l'emmerde deuxièmement de ne pas boire suffisamment vous avez un système qui va vous alerter sur votre téléphone portable mémé n'a pas bu depuis ce matin il serait donc utile de porter d'ailleurs la poste a adapté son service et maintenant elle vous propose des facteurs qui vont jouer un peu ce rôle donc vous voyez vous allez créer des tas de services et notamment en termes de santé alors mais surtout ces capteurs généralisés ils produisent du big data au kilomètre alors ces dernières données de big data couplées à des machines apprenantes des procédures de raisonnement ou d'algorithmes travaillant sur n données avec n très proche de n plus 1 je vais y revenir dessus qui exploitent une puissance de calcul et développent des mémoires très supérieures au cerveau humain et collectif ont ouvert une nouvelle phase de la révolution numérique pas achevée du tout en particulier parce qu'on est au stade des ordinateurs quantiques et qu'on va pouvoir stocker l'information au niveau infratomique c'est à dire à peu près au niveau de votre cerveau donc là ça va pulvériser la capacité de mémoire actuelle et les ordinateurs quantiques ça va être quelque chose du point de vue du traitement de l'information si vous voulez qui ramèneront les ordinateurs actuellement personnels les plus puissants à des sortes de bouliers pas très assez primitifs alors ça veut dire que ça continue et l'émergence des intelligences artificielles des intelligences artificielles bouleverse l'univers du travail déjà très fortement modifié à partir des années 85-95 nous sommes en présence d'une révolution technologique bien plus forte que la révolution industrielle vous savez qu'on a dit de la révolution numérique c'est pas moi c'est Pierre Lévy il l'a comparé à deux choses l'acquisition du larynx avec la position debout de l'être humain qui avant était plutôt simiesque ça a permis une émission d'une quantité de phonèmes différenciés qui est à la base du langage et deuxièmement l'écriture notamment alphabétique l'alphabet phénicien et troisièmement enfin Gutenberg on a dit que le numérique c'est ça c'est une révolution au moins équivalente à Gutenberg et bien là vous êtes avec les IA alors j'explique il y a deux types d'intelligence artificielle il y a une intelligence qu'on appelle par réseau de neurones et une intelligence symbolique l'intelligence par réseau de neurones repose sur quoi et bien elle repose sur l'imitation et l'apprentissage par imitation de choses même si vous ne connaissez rien au sujet je dis toujours à mes étudiants il y a deux façons d'aborder le problème du tigre qui doit apprendre à ses enfants à bouffer à ses petits à bouffer la tigresse d'ailleurs parce que le tigre est dans un fauteuil et ne s'occupe pas de ses trivialités mais la tigresse qui leur apprend à bouffer elle joue gros avec sa couvée enfin ses petits enfin sa couvée c'est pas un oiseau le problème il est simple enfin il est simple le tigre il ne chasse pas en meute comme les lions donc il tue sa proie favorite c'est un buffle un buffle ça fait entre 700 et 800 kilos ça a un caractère de cochon ça joue très collectif c'est très dangereux si ça rue donc impossible qu'un tigre s'attaque à un buffle c'est comme Cherkan dans le livre de la jungle que vous connaissez tous donc la seule façon le tigre il monte sur les arbres il guette l'animal et puis quand l'animal passe son problème c'est tenu compte de la vitesse de l'animal qui en général le court il ne regarde pas il dit il y a un tigre comme c'est charmant faisons connaissance donc il galope le tigre doit le surprendre et puis il faut qu'il lui tombe pas sur les cornes sinon il est encore né pas sur l'arrière parce qu'il va prendre des roades et il va se faire casser une patte donc un tigre qui s'est fait casser la patte il meurt de faim c'est clair dans les deux mois qui viennent il est mort donc il faut qu'il tombe pile au milieu alors comment ça marche il y a deux méthodes nous on en a une c'est les problèmes de cinétique soit une baignoire avec un robinet qui coule avec tel débit ou soit une masse de tel poids qui se dirige à la vitesse de temps à quel moment elle va percuter une locomotive qui arrive sur un autre truc à telle autre vitesse ça s'appelle des mathématiques alors le tigre manque de bol ne pratique pas les mathématiques et ne les pratiquera jamais pourtant il résout ce problème comment le résout-il par la méthode try and fail j'essaye je rate j'essaye je rate sauf que là s'il rate il est cuit donc ça met un peu de piquant dans la chose mais on constate qu'il y a des pertes les petits les tigres se cassent la gueule certains meurent mais il y en a qui survivent sinon les tigres auraient été éradiqués de la surface du globe qu'est-ce qu'ils font ben ils regardent comment font leur mère ils prennent des points de repère puis ils essayent de faire la même chose et puis ils le font de mieux en mieux etc les réseaux de neurones c'est ça vous dites à ce qu'on appelle une intelligence artificielle qui a grosso modo dixitian le koun qui en fabrique toute la journée grosso modo le raisonnement d'un enfant de 6 ans qui n'a jamais fait de mathématiques qui ne s'est pas compté jusqu'à 100 etc etc et vous lui dites voilà telle telle variable ceci cette valeur cette valeur cette valeur égale succès telle autre variable ceci ceci cela cela échec oublie-moi ce truc-là alors il faut évidemment il faut le faire sur un très très grand nombre je vous ai dit encore une fois que les intelligences artificielles étaient connes essentiellement connes ça veut dire qu'un enfant va très vite par imitation par exemple repérer la preuve par 9 dans la division il va regarder les grands c'est pour ça que les classes avec des mélanges de niveaux donnent des résultats fabuleux parce que les petits sont à l'affût des trucs et ils vont très vite apprendre beaucoup plus vite c'est à dire qu'avec 5 exemples vous n'avez pas besoin de dire à quelqu'un mets 300 fois ton doigt dans la prise de courant pour comprendre que ça fait mal il fait une fois il se fait d'ailleurs engueuler en plus mais il fait deux fois mais en général sauf s'il se fait électrocuter définitivement il comprend l'intelligent l'IA il lui faut au bas mot 10 000 100 000 1 million 1 milliard d'exemples mais on s'en fout on les a avec les big data on les a avec les big data et en plus ce truc fait défiler les exemples à une vitesse inimaginable pour nous donc ça c'est de l'intelligence réseau de neurones le seul emmerdement c'est que comme le tigre ou mon IA de 6 ans ne connaît pas les mathématiques le programmeur lui les connaît il connaît la statistique mais comme ils connaissent pas les mathématiques les lois de la cinétique et tout on dit pudiquement qu'ils optimisent la situation ils savent que ça marche mais pourquoi ça marche ils ne le savent pas ça s'appelle la black box la boîte noire de l'IA toutes les intelligences réseaux de neurones sont des black box ce qui est très emmerdant parce que le jour où la boîte noire de l'IA par exemple en dommages collatéraux d'un drone tue 200 personnes si vous voulez expliquer ce qui est un peu emmerdant pour un chef d'état-major devant les glapissements de toutes les organisations des droits de l'homme qui disent au Yémen vous avez fait ceci cela vous avez bombardé un hôpital machin etc il ne peut pas dire pourquoi le drone a fait cette connerie il ne peut pas démonter et dire le drone à un moment donné s'est trompé je vous prends un autre exemple qui est à mourir de rire c'est Alexia la célèbre boîte dite intelligente que vous avez chez vous vous la mettez puis vous dites comme Siri sur Mac sur votre iPhone vous dites Siri trouve moi tel truc et là vous dites Alexia Alexia appelle moi Tartampion et brring le coup de fil est donné et tout de suite et là c'était un patron qui avait des employés et au cours d'une soirée plutôt mondaine très arrosée très sonore il il ne sait pas pourquoi mais ça fait du boucan il était en conversation avec sa femme à propos de ce putain d'employé enfin un peu des choses de ce genre ce connard enfin quand vous rentrez dans le secret des machins vous pouvez avoir des choses qui ne prennent pas d'ailleurs à si les gens arrivent à se contrôler après ça va c'est comme les gros mots on sait les situations dans lesquelles on peut les employer et celles où on ne doit pas les employer mais l'a dit Alexia alors on lui a donné un prénom féminin charmant parce que c'est comme d'habitude la connasse de secrétaire évidemment ça ne peut pas être le connard de secrétaire parce que ça c'est pas un métier pour les hommes l'a dit Alexia il se passe un truc étonnant c'est que l'employé dont il était question reçoit un coup de fil de son patron et entend tout ce que dit son patron sur lui à sa femme ou à ses amis alors il a fallu évidemment que Alexia et le patron d'Alexia s'expliquent il avait un mal de chien parce que c'était une boîte noire alors il a construit la chose suivante l'IA dans le magma général d'une conversation identifie comme surnageant le nom de l'employé elle le trouve dans ses fiches l'IA répétant une situation totalement farfelue enfin répétant une situation chronique et usuelle pour laquelle elle était utilisée dans une situation signe noir où elle aurait jamais dû le faire demande à son patron est-ce que je dois appeler monsieur tartampion le patron évidemment dans le flot de la conversation n'entend absolument pas ce que raconte l'IA mais l'IA interprète le brouhaha général comme oui affirmatif donc l'IA appelle alors vous voyez si j'étais fait d'eau aujourd'hui si je racontais une pièce de fait d'eau j'imaginerais très bien que le mari coquifié est appelé pendant une séance débat de sa femme avec son amant et que l'IA comme ça lui tend le micro alors vous voyez qu'évidemment ça c'est les réseaux de neurones donc un réseau de neurones ça marche mais on ne sait pas pourquoi ça marche c'est très emmerdant si encore une fois on a à justifier et on ne peut pas mettre en justice prédictive des réseaux de neurones parce que ça marche à 98% mais en statistique il n'y a jamais du 100% et je vous rappelle que la règle du droit c'est si vous avez le moindre doute sur la culpabilité de l'accusé ça doit lui profiter je vous rappelle que les identifications d'ADN qui dit-on sont la preuve suprême sont fausses dans 2% des cas 2,5 donc si vous voulez on ne peut pas prendre le risque une erreur de 2% c'est colossal en statistique vous vous en foutez mais dans un processus où il en va d'une vie humaine ou d'une décision de justice une justice prédictive qui s'appuie là-dessus alors évidemment s'il s'agit de la réclamation client tout le monde s'en fout c'est pas grave des plaintes comme ça mais s'il s'agit de choses qui vont en cours d'assises et où des gens risquent 20 ans de prison ou leur tête ou je ne sais pas quoi c'est pas possible l'autre intelligence artificielle c'est l'intelligence symbolique et là vous savez ce que l'intelligence fait parce que ça s'appuie sur des lois mathématiques pas forcément les mathématiques bouleines où le blanc et le noir sont dominants je vous rappelle que tout le numérique c'est du blanc du noir vrai, faux courant passe courant ne passe pas mais dans ce qu'on appelle les mathématiques du flou c'est-à-dire le gris les nuances de gris c'est très intéressant de savoir alors c'est de la logique aristotélicienne non-aristotélicienne du tiers inclus au lieu du tiers exclu et c'était la logique des stoïciens qui disaient à Aristote va te faire voir à Rome on fait comme ça et à Pergame on fait autrement donc il n'y a pas de règle universelle voilà donc avec ça on arrive à faire des prédictions bien meilleures et c'est des IA symboliques l'avantage de l'IA symbolique c'est qu'elle est transparente vous savez comment la décision a été prise donc vous pouvez la réparer c'est beaucoup plus douteux dans le cas des réseaux de neurones alors cette révolution technologique bien plus forte que la révolution industrielle de 1750 1840 et bien là je vais vous laisser tomber l'excursus sur Ricardo et les machines parce qu'on n'en sortirait pas je compléterai mon tableau en disant que la montée du chômage résiste à toutes les politiques les soi-disant performances en emploi des Etats-Unis du Royaume-Uni dissimulent un retrait pas un extrait massif des femmes du marché du travail des jeunes et une mauvaise qualité croissante des emplois offerts donc quand monsieur Trump se vante du plein emploi aux Etats-Unis dites-vous bien qu'il y a 15% des femmes qui ont renoncé à se présenter sur le marché du travail alors il y a eu deux vagues de la révolution numérique et l'emploi la première vague du numérique a touché la logistique la réorganisation spatiale de la production elle a permis la segmentation de la valeur et la délocalisation l'emploi à col bleu dans le nord a été le principal touché mais au moment où l'économie matérielle paraît toucher enfin les dividendes des progrès de productivité des ordinateurs pendant très longtemps on avait dit mais où est la productivité des ordinateurs on la voit pas elle a commencé à se manifester dans les années à partir de 2010 mais là on a un nouvel impact d'automation intellectuelle qui touche les tâches complexes intellectuelles mais routinières et gouvernables par des algorithmes guidées par des valeurs statistiques et ça ça touche vous allez le voir beaucoup beaucoup de monde donc la bonne nouvelle si j'ose dire si on veut faire du bon comme ça c'est que j'ai l'impression que bon c'est pas grave je parle dans le vide mais du coup l'enregistrement sera pas bon j'ai pas osé mais bon si vous auriez dû bon donc la bonne la mauvaise nouvelle c'est qu'en fait ça continue donc les progrès rapides dans le remplacement d'activités mobilisant l'intellect mais codifiés dans des programmes des données excellisées dans des tables de calcul des big data fournis par un nombre croissant d'objets connectés montrent que l'automatisation des immatériels 1 c'est à dire codifiables est déjà bien avancée des robots intellectuels pas intelligents touchent les emplois des banques de consulting de mise à jour des données les cabinets d'avocats tous les gens qui travaillent sur les dossiers les bases de données tout ça ça a un taux je vous donnerai qu'un chiffre les banques ont créé 30 000 emplois par an pendant 25 ans en France depuis 2 ans elles en détruisent 15 000 or c'était la principale soupape de sécurité dans la création d'emplois plusieurs études en France au Royaume-Uni et aux Etats-Unis montrent de façon très convergente que 45 à 50% des emplois actuels sont directement menacés dans les 30 ans qui viennent avec plus d'un tiers de la population active au chômage indemnisé ou pas la partition traditionnelle entre le travail salarié le travail indépendant les professions libérales s'estompe de plus en plus autrement dit les notaires peuvent s'attendre à se faire ubériser il y a un exemple que vous avez aujourd'hui c'est la profession de ceux qui font passer le permis de conduire qui vont se faire ubériser moi je ne suis pas contre parce que je vais vous dire je pense qu'il y a plein de jeunes qui n'ont pas de boulot parce qu'ils ne conduisent pas et donc le permis de conduire est scandaleusement cher et en plus c'est fait par des militaires à la retraite à la retraite à 37 ans et je trouve que c'est quand même assez excessif vu les choses mais c'est d'actualité mais si je vous disais que Kerviel a été le champ du signe des salles de marché à la Société Générale mais partout ailleurs la JP Morgan banque et d'autres les salles de marché c'est là où vous aviez 60 gusse qui travaillaient dans les salles de marché à faire du trading ou du fast trading et qui faisait des rapports qui étaient payés 15 000 euros en il mettait deux semaines pour le faire vous avez maintenant 10 personnes employées il faut dire qu'ils coûtaient 400 000 euros par an les gusse donc l'incitation à les remplacer est puissante même s'ils gagnaient pas loin de 60% du chiffre d'affaires de la Société Générale pour parler de Kerviel donc vous voyez que ce qui est très important parce que j'en ai pas parlé mais le travail indépendant le travail faussement indépendant le travail salarié mais faussement salarié je pense qu'il y a plein de gens qui s'intitulent salariés mais qui en fait sont des travailleurs indépendants quand la femme d'un employeur gilet jaune se fait déclarer la moitié du SMIC et qui après d'ailleurs elle se plaint d'une retraite très insuffisante vous voyez bien que c'est pas tout à fait un salariat un vrai salariat mais réciproquement il y a plein de gens qui sont travailleurs indépendants tout seuls des auto-entrepreneurs qui en prennent plein la figure du point de vue de la protection sociale et qui se retrouvent très coincés entre le RSI et le système classique pour les salariés alors c'est là qu'on peut citer la définition subjective de la pauvreté bien analysée par Pierre-Noël Giraud la sensation d'être inutile et d'être menacé par le grand remplacement mais le grand remplacement pas celui par hypothétique par des musulmans mais le grand remplacement par des IA et le regard des inclus dans le processus de marche nouvelle ce regard c'est que ces travailleurs sont inutiles et qu'ils coûtent un pognon fou mais j'assiste bien les travailleurs parce que les pauvres tout le monde dit que ça coûte très cher mais quand on commence à dire que non pas le premier des CIL le deuxième des CIL les 20% les plus pauvres mais que le troisième des CIL le quatrième des CIL le cinquième des CIL voire le sixième des CIL sont en fait largement des emplois inutiles là vous commencez ça commence à chauffer rappelons ici le tweet provocateur comme à l'accoutumée de Laurent Alexandre sur l'IA il a tweeté l'IA va fabriquer des millions d'autres de nouveaux gilets jaunes mais dans les couches au dessus j'ajouterai un autre commentaire plus politique à mon sens quand les ouvriers en col bleu se sont fait marginaliser qu'il ne voulait pas avoir le pouvoir vous savez c'est la fonction tribunicienne du parti communiste il a très rarement été au pouvoir avec la volonté de le rester quand ils se sont fait marginaliser complètement par les ouvriers de Shenzhen une partie est passée au Front National mais ça a donné quoi ? ça a donné passer d'un parti tribunicien qui ne voulait pas le pouvoir un parti tribunicien administré par Le Pen père qui ne voulait surtout pas arriver au pouvoir et qui faisait tout pour ne pas arriver au pouvoir donc l'impact institutionnel a été faible maintenant quand vous voyez que Marine Le Pen tient un discours entre guillemets très prolétarien mais à destination des classes moyennes qui sentent le vent du boulet vous vous dites c'est embêtant parce que c'est comme en Autriche les classes moyennes elles ont pris goût à la démocratie représentative à être dans l'appareil d'Etat à ce qu'on fasse des lois à ce qu'il y ait des réformes institutionnelles qui leur profitent et elles ne vont pas se laisser déposséder comme ça et elles ne vont pas éternellement rester dans la fonction tribunicienne donc ça pourrait avoir des impacts comme en Autriche comme aux Pays-Bas accessoirement dont on ne parle jamais là et comme évidemment en Italie il ne faut pas aller plus loin pour comprendre la montée des populismes sous diverses formes dans tous les vieux pays développés et les vieux pays mal développés comme le Brésil sont en train de faire de même alors la bataille de l'automatisation de tâches complexes requérant l'attention est déjà engagée avec la voiture autonome le diagnostic et l'individualisation des soins autant vous dire que si je suis radiologue je me fais du mouron pour mon futur comme spécialiste je travaillerai avec des machines d'aide au diagnostic qui sont meilleures que mon diagnostic individuel parce qu'un médecin voit par exemple 130 cas d'une maladie dans toute sa vie s'il y a une maladie particulière qu'il a repérée ou 100 cas ou 10 cas dans toute sa vie professionnelle s'ils sont un pool de 10 médecins ils en voient 10 mais maintenant si vous ferez ensemble toutes les radios avec tous les diagnostics qui ont été faits et ce qui s'est passé et bien le diagnostic va s'appuyer sur 500 000 cas donc il va faire chuter le risque d'erreur de façon spectaculaire il y a des fois où il pourra aussi faire commettre des erreurs de façon spectaculaire ça c'est autre chose voilà alors la programmation automatique qui se rectifie et qui apprend très vite car actuellement ce sur quoi on travaille c'est plus du programme c'est plus d'apprendre aux gens à programmer les laboratoires de l'UTC ils fabriquent ils sont sur la programmation automatique c'est à dire l'algorithme lui-même apprend de transformation des données se corrige et à nouveau crée un nouvel algorithme alors face à un tel bouleversement il est nettement insuffisant de répéter comme une mantra comme Nicolas Bouzou pour ne pas le nommer à la façon de Jean-Baptiste Sey face à Thomas Malthus et au second Ricardo celui de la troisième édition des principes de 1821 deux ans avant sa mort que l'on ne connaît pas ce que seront les nouveaux métiers mais qu'il y aura de l'emploi et ou du travail ce qui n'est pas du tout la même chose il peut y avoir plein de travail plein d'activités et emplois minables comme je vous l'ai montré tout à l'heure suffisamment en tout cas pour compenser la destruction d'emplois en invoquant la fameuse oie des débouchés de Jean-Baptiste Sey ou une politique de l'offre très vague en fait il faut voir comment cela se traduit dans la transformation du travail et de l'emploi alors pourquoi j'ai fait cette allusion à Ricardo et à Jean-Baptiste Sey parce que Ricardo avait commencé à être d'accord dans la première édition des principes de 1817 avec Jean-Baptiste Sey qui disait après la fin de l'ogre Buonaparte tout va s'arranger les ouvriers les ouvriers qui fabriquent les nouvelles machines et bien ça va remplacer les pertes d'emploi des ouvriers qui sont licenciés par les nouvelles machines ça n'a pas beaucoup marché d'abord parce qu'il y a eu 400 000 soldats britanniques qui sont retombés du jour au lendemain après Waterloo 1815 sur le marché de l'emploi donc ça a fait des chômeurs impressionnants et l'Angleterre s'est enfoncée avec les ludites le mouvement de Lude le capital Lude qui n'a jamais existé mais qui est un mouvement de sabotage des machines il y a quand même eu des condamnations à mort en Angleterre là-dessus la quasi-faillite de la banque d'Angleterre enfin ça a été très très sérieux et Ricardo qui était un vrai scientifique a fait ce que la plupart de mes collègues économistes ne font jamais il a écrit un livre en 1817 ses principes de l'économie et de l'impôt deuxième édition rééditée quasiment immédiatement mais troisième édition 1820 deux ans avant sa mort il chamboule complètement tout son chapitre sur l'effet des machines et il reconnaît qu'il s'est trompé et il dit j'ai supposé que le capital et le travail c'est-à-dire les profits et les salaires partageraient équitablement le fardeau créé par la destruction d'emplois du haut machinisme je me suis trompé car les profits n'ont pas été touchés et donc tout l'ajustement s'est fait sur le dos des travailleurs et X a analysé ce texte il l'a formalisé vous découvrez qu'avec un système comme ça vous vous payez 40 à 50 ans de sous-emploi car c'est très très lent à s'absorber si vous regardez la crise actuelle il y a de fâcheuses ressemblances intense transformation technologique les crises financières mais de la dernière les profits sont sortis indemnes contrairement aux années 30 où vous avez eu des capitalistes qui ont été ruinés avec leurs chemises qui ont pointé au chômage qui commençait tout juste de naître là si vous regardez des gens qui ont été ruinés dans la crise financière des grands financiers des grandes banques vous me les montrerez en dehors de Lehman Brothers qui a chuté parce que c'était une banque juive et que JP Morgan en bonne antisémite protestant a tout fait pour qu'il se casse la gueule c'était des raisons qui surdéterminaient comme aurait dit Althusser cette histoire donc Ricardo a commencé à dire ce qui va être décisif et Malthus l'y a aidé c'est bien gentil la politique de l'offre mais si les gens n'ont rien dans leur porte-monnaie il n'y a pas de demande effective c'est ce terme que Keynes lui a emprunté sans demande effective vous pouvez bâtir tous les plans sur la comète tous les investissements ça ne marche pas alors on peut rappeler le mot cruel de Léon Thief sur la révolution industrielle et ces machines à vapeur qui remplacent beaucoup d'emplois dont ceux des chevaux on mesurait l'énergie produite c'est pour ça qu'on mesurait l'énergie produite en chevaux vapeur suffisait-il de dire pour sauver les emplois paysans artisans et ouvriers sur les métiers à tisser ou à filer ou les transports des diligences de l'époque qu'il fallait que les chevaux de trait se mettent à apprendre à fabriquer les mules génie ou les canuts les métiers à carte perforée de jacquard qui supprimaient un emploi sur trois c'est évident que la réponse en termes de formation est idiote si vous dites aujourd'hui à des gens qui ont été licenciés dans la lotharingie industrielle la roure la Wallonie le machin ah ben c'est très simple on va faire un plan de conversion et vous ouvriers vous allez faire des boulots là dedans ça déménage il y a une substitution vous pouvez éventuellement et ça coûte très cher que les enfants de ces ouvriers soient formés au nouveau métier on en est tout juste à apprendre l'informatique et le codage aux enfants ça commence tout juste c'est une réforme qu'Obama a faite aux Etats-Unis déjà vous imaginez effectivement c'est pour ça que Léon Thief disait cette histoire de la formation ça me fait rappeler ça me fait penser aux mules aux chevaux qui doivent apprendre le métier de la mule génie la réponse à la crise de l'emploi et du travail telle qu'il s'est forgé en 350 ans ne peut pas être simplement l'éducation l'adaptation de la main d'oeuvre est très longue quand elle n'est pas impossible il faut souvent parler de génération et dans le court terme que fait-on de ces nouveaux inutiles tous les discours sur la formation continue permanente tout au long de la vie ne valent que pour un petit nombre de salariés ou d'indépendants ce n'est pas un hasard si la formation continue en France lancée en 72 a profité de façon écrasante au cadre et ce que l'on disait sur les cadres à l'époque à propos de la mondialisation on peut le redire en termes très voisins à propos du saut numérique je ne veux pas dire que les actions de formation vigoureuses ne doivent pas être entreprises ni qu'elles ne sont pas urgentes voire l'initiative qu'on a faite à Compiègne de créer l'Institut des hautes études de la transition numérique un gros programme de formation de cadres à haut potentiel de dirigeants dans l'industrie et dans l'administration ou dans les associations pour une culture numérique il faut également introduire l'apprentissage dès les petites classes la programmation et la méthode agile pour faciliter la complémentarité homme-IA le nouveau machinisme et plus largement une appropriation démocratique des nouvelles technologies mais cela représente un énorme investissement mais même comme ça ça ne suffit pas car il est en train de se former un piège qui surdétermine cette transition au capitalisme cognitif dont la mondialisation n'a été que le signe avant-coureur et pas courir la transition numérique est la clé d'une montée en gamme que nous évoquions mais elle suppose aussi une transition écologique urgente il est quand même paradoxal que voir que l'organisation du territoire productif a continué à fonctionner sur un étalement spatial une mobilité forcée par un nombre considérable de travailleurs dépendants non seulement dans les régions rurales désertifiaux mais aussi au sein de l'espace des banlieues des métropoles et que tout cela ne peut pas fonctionner dans la France à 35 000 communes je vous rappelle qu'il y en a 6 500 en Allemagne que grâce à la subvention du moteur diesel ou à Essence alors que le travail à distance à l'ère du travail immatériel devrait devenir la règle dès que l'on doit se déplacer constamment sur des distances longues en véhicule il ne joue qu'un rôle marginal tout comme les MOOCs les MOOCs c'est les Massive Online Course qui changent le rôle du prof et qui font que les élèves reçoivent les cours avant et que le cours magistral c'est pour ça qu'on dit reverse course c'est parce que les élèves n'ont pas tassé le cours avant et ce que faisait le prof en fait ça devient les TD et des réponses aux questions que posent les élèves ce qui favorise un degré d'appropriation de la connaissance bien mieux l'insurrection du travail qui se sent inutile et qui est vécu par les habitants privilégiés du genre des grandes métropoles ne touche pas seulement notre pays voire les mouvements de 2013 au Brésil à São Paulo e Rio concrètement cela veut dire que concilier les deux transitions devient de plus en plus difficile le diagnostic de Thierry Pech sur le cas français de la fondation Terra Nova était très clair très faible progression du PIB sur 10 ans en raison de l'insuffisance de la transition numérique mais une partie mais une partie entre 20% des pauvres pris en charge et les deux ou trois autres déciles supérieurs de la population ne l'ont pas été et se sentent particulièrement menacés par ce qui arrive alors comment est-ce qu'on peut faire je pense qu'il faut garantir le revenu par un revenu d'existence contre les destructions massives d'emplois inutiles devenues inutiles par la mondialisation le déclassement le chômage la relégation la marginalisation vous pouvez voir le site du bien Basic Income Earth Network pour voir des tas de choses là-dessus mais il faut savoir que le secrétaire général des Nations Unies a chargé Antonio Guterres a dit qu'il était urgent que les leaders du monde entier considèrent un revenu de base inconditionnel comme une solution inévitable et envisagée par l'avant-garde du capitalisme en février 2014 Martin Wolf l'éditorialiste du Financial Times qui n'est pas particulièrement à gauche tirait les leçons de la transformation considérable de l'emploi dans la seconde vague de la révolution des technologies numériques il ne voyait que deux mesures capables de conjurer cette crise cette fois-ci politique une crise politique du capitalisme tout cognitif qu'il soit la première serait d'instaurer un revenu de base ou citoyen inconditionnel pour tout membre de la société cumulable avec différentes formes d'activité ce qui correspond pour moi à la rétribution de la contribution marchande ou non de la pollinisation humaine et de l'apport de chacun sous différentes formes y compris l'économie sociale et solidaire cet apport à la productivité globale des facteurs alors l'autre nouvelle incroyable que l'on trouvait chez Martin Wolf c'était que non seulement il fallait faire ça mais il fallait aussi subventionner la participation au marché du travail pourquoi parce qu'à partir du moment où on subventionne les gens à un niveau de revenu inconditionnel important je vous rappelle aujourd'hui que les transferts moyens en France sont de 800 euros en moyenne par ménage ça veut rien dire c'est une moyenne il faut regarder l'écart type mais 800 euros le minimum vieillesse est de 900 euros et beaucoup de gens ne le demandent pas mais vous voyez qu'une proposition qui est en dessous fait rigoler tout le monde surtout si elle rabote les avantages les transferts dont bénéficient déjà les français alors le problème c'est qu'à partir du moment où vous mettez comme moi je le propose un revenu d'existence qui devient le vrai SMIC quelle que soit votre forme d'activité que vous ayez un tiers temps un quart temps un revenu les travailleurs au SMIC ils ne sont que 10% j'entends les travailleurs au SMIC à temps complet vont peut-être se faire prier pour aller ramasser les poubelles d'où ce que proposait le Financial Times et qui visiblement n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd ce sourd étant François Hollande je reviendrai là-dessus mais grosso modo la conséquence directe d'un revenu d'existence serait de supprimer l'incitation majeure à remplir ses emplois la mesure proposée serait de subventionner ce type d'emploi chaque dollar gagné par employé serait abondé à chaque dollar gagné par employé serait abondé un autre dollar destiné à en financer les cotisations sociales de l'employeur bénéfice en anglais les systèmes bismarckiens l'allemand ou semi-bismarckien la française deviendraient alors totalement bevridiens reposeraient sur l'impôt il faut remarquer une chose effectivement à la fin du quinquennat à Hollande pratiquement tous les emplois au niveau du SMIC se sont trouvés exonérés de charges sociales patronales donc vous avez déjà une subvention du SMIC qui revient aux employeurs beaucoup moins cher que dès que vous décollez du SMIC deuxième chose sur l'effet gilet jaune qui s'est produit les 10 milliards de Macron la prime la forme choisie pour augmenter le SMIC n'a pas été le relèvement du SMIC ce qui a une répercussion automatique sur la masse salariale dans tous les accords de branche mais c'est la prime à l'activité qui a été augmentée d'une centaine d'euros ça fait 900 ou à peu près 1200 euros par an ça fait 100 euros par mois vous aviez 2 millions de gens qui en bénéficiaient la CAM a vu débarquer 1 million de personnes et il va y avoir 3 millions et demi de personnes qui vont en bénéficier donc vous avez une socialisation par l'état des bas salaires alors les caractéristiques je vais très vite d'un revenu d'existence universelle base de la protection sociale et d'un nouveau contrat salarial un revenu individuel il s'agit d'un revenu attribué à tout individu résidant régulièrement dans un pays pour une unité de ménage le revenu d'existence de ces différents membres sont cumulés on peut imaginer que les enfants reçoivent jusqu'à 16 ans 3 quarts d'un revenu d'adulte ou d'une personne âgée je vous rappelle qu'actuellement les allocations familiales n'interviennent qu'au deuxième enfant et elles ont maintenant fait l'objet d'une limitation de revenu pour y avoir droit il est inconditionnel de la naissance à la mort il sert en particulier de base de la retraite garantissant un niveau de vie décent et on ne peut pas le supprimer en disant ah oui un tel il est associable il est délinquant il est peu ceci c'est une base inconditionnelle et notamment pour la question des psychiatrisés internés sans famille qui je vous le rappelle est une question qui n'est pas de la tarte il est cumulable avec une activité avec des prestations de retraite afférentes à des activités rémunérées passées mais ne suppose pas que l'on pratique un travail rémunéré pour le toucher ça c'est fondamental c'est à dire que vous avez droit à ce revenu si vous travaillez si vous choisissez de travailler comme salarié ou comme travailleur indépendant vous aurez le bénéfice en plus de votre retraite basique vous aurez les bénéfices cumulés par des systèmes qui peuvent être soit de capitalisation soit de répartition l'état lui ne s'engageant que sur le revenu de base et sur les systèmes de répartition pas forcément sur ceux de capitalisation il s'agit d'un revenu de production et pas de redistribution il correspond à une rémunération des membres de la société pour leur contribution à la production de la société de ces conditions d'existence à leur pollinisation songez que même l'activité d'apprendre des parents d'apprendre à parler à un enfant est la base c'est 70% de l'éducation donc c'est pas une activité productive ça à mon avis c'est beaucoup plus productif que de fabriquer du TNT ou des engins de mort ou des centrales nucléaires à mon avis ça c'est un avis personnel je termine quasiment il est le plus élevé possible il est un montant calculé selon le PIB d'un pays et selon un panier de biens et de services il joue le rôle de l'ancien salaire minimum il compte à remplacer l'instrument de mesure du salaire minimum actuellement en France il se situerait entre 1000 et 1100 euros net par mois il remplace certaines prestations sociales mais pas toutes il remplace un grand nombre de prestations sociales allocation logement aide sociale allocation de rentrée scolaire encore pour l'allocation logement comme me le faisait remarquer quelqu'un des invisibles dans le truc le mouvement politique de génération un jeune qui bénéficierait d'un revenu comme ça il ne pourrait pas se loger à Paris il ne pourrait pas se loger à Paris donc ça suppose que le mécanisme par exemple des logements soit traité différemment il remplace certaines prestations mais pas toutes bon mais en revanche l'allocation de rentrée scolaire on peut considérer qu'il n'y aurait pas besoin de verser une allocation de rentrée scolaire mais pas les assurances maladie les assurances chômage et pas les retraites la totalité de la retraite je vous rappelle qu'il y a quand même en dehors du système global de l'aide étatique il y a une aide par les collectivités territoriales qui est considérable à un moment donné où je m'étais occupé chez les verts du revenu citoyen parisien de 900 euros les gens qui étaient dans l'appareil de la distribution de l'aide sociale parisienne disaient que ça représentait quand même une somme considérable du budget de l'aide sociale de la ville de Paris en suce du bénéfice des aides d'Etat or là il est clair que le budget d'aide sociale qui palie les situations les plus dangereuses les plus inacceptables serait soulagé complètement par ce revenu d'existence il résout en particulier le problème des trous de plus en plus nombreux dans la protection sociale et l'accès aux droits des travailleurs occasionnels pour les précaires pour les travailleurs autonomes les auto-entrepreneurs pour les familles monoparentales il correspond aussi à la reconnaissance du click worker d'Antonio Cazil contributeur sur les plateformes gratuites comme aux travailleurs bénévoles des groupes d'alerte écologique au travers de l'économie sociale et solidaire aux parents qui élèvent leurs enfants aux travailleuses domestiques il correspond parfaitement à la généralisation de l'intermittent généralisé du travail qu'ils soient subordonnés ou créatifs ou les deux à la fois quels seraient l'effet d'un revenu d'existence sur ce que j'ai vu ce que je vous ai dit à mon avis ça exercerait une pression énorme sur la zone informelle des trucs partiels si vous voulez des revenus machin et l'activité humaine pourrait se déployer sans être obligé d'en passer nécessairement vous avez plein de gens qui dans le travail bénévole dans le travail des veilleurs ne peuvent pas le faire sauf quand ils sont à la retraite parce que tout simplement il faut qu'à côté ils aillent bosser chez McDonald's ou faire une série de travaux comme les délivreaux alors une révolution fiscale nécessaire une taxe pollen plutôt qu'une taxe carbone il entre dans le calcul de l'impôt pour ceux qui ont des sources de revenus supplémentaires issus d'un travail rémunéré ou de revenus du patrimoine des estimations réalisées en 2006 sur l'hypothèse d'un versement de 700 euros mensuels de 18 heures à l'âge de la retraite le coût était de 286 milliards d'euros l'assujettissement à l'impôt existant permettait alors existant alors permettait de réduire de 30% les besoins de financement la suppression de diverses allocutions devenue redondante économisait encore 15 milliards la suppression des allégements de charges sociales accordées aux entreprises dégageait 68 000 milliards d'euros un impôt sur les patrimoines ajoutait 20 milliards d'euros donc la mesure était loin d'être irréaliste le besoin de financement est nettement plus réduit du fait de la réaffectation de nombreuses dépenses sociales je vous ai remis le numéro de multitude je pense que ces trucs là vous les aurez il n'en demeure pas moins que l'application actuelle à tout individu aujourd'hui on n'est plus en 2006 y compris les enfants et les personnes âgées à la retraite grève l'exercice sur base de 1000 euros par main pour 65 millions de français il correspond à un coût brut de 780 milliards d'euros soit un tiers du PIB actuel qui est de 200 2200 milliards les dépenses des allocations familiales une partie des retraites devraient être défalquées également pour calculer le coût net dans le cas où la mesure deviendrait universelle tous âges confondus le choc créé à l'échelle macroéconomique serait plus élevé et la dynamique en termes de la demande intérieure devrait avoir un effet sur la croissance après tout lorsqu'il a été créé l'état providence autrement dit lorsqu'a été créé l'état providence le budget de la sécurité sociale est devenu rapidement du même ordre de grandeur que le budget de l'état l'exercice réalisé par Monnier et Vercellon en 2006 concluait déjà la nécessité de modifier profondément la fiscalité en particulier en introduisant la tax Keynes ou la tax Tobin sur les transactions financières mais j'ai repris en allant plus loin le financement principal du revenu d'existence devrait venir d'une adaptation de la fiscalité à la source de richesse si la pollinisation est captée par la finance alors un mot sur cette métaphore de la pollinisation la production au sens classique du terme des abeilles ça vaut grosso modo à l'époque où j'avais fait mes calculs en 2010 ça valait un milliard de dollars d'accord j'avais calculé que le vrai service rendu par les abeilles vous voyez le service pas la production matérielle c'est la pollinisation qu'elles font d'ailleurs qu'elles le veuillent ou non là ça se promène alors l'INRA dans son grand souci de ne pas gêner les sulfateurs et autres nitratomanes et glyphosateux avaient estimé à 153 milliards c'est déjà 153 fois plus mais moi j'étais arrivé sur la base d'un calcul que 80% des fruits et légumes sont pollinisés pour les abeilles que le colza qu'un certain nombre de céréales le sont aussi j'avais pris 30% comme contribution des abeilles aux produits agricoles lequel représente 4% du PIB mondial j'arrivais à peu près à 730 fois 734 milliards si on introduit le rôle des abeilles dans la pollinisation de la nature sauvage qui n'est pas le PIB classique là on rentre dans un chiffre où c'est probablement 5000 milliards et le GIEC dans un groupe de travail spécial est arrivé au dernier chiffre dans lequel il a évalué l'impact direct des pollinisateurs en tout genre il y a les frelons les abeilles certains autres insectes à quelque chose comme entre 255 et 455 milliards donc vous avez un ratio de 1 si je prends l'estimation médiane du GIEC à 450 milliards ça veut dire que ce que font les abeilles en pollinisation est 450 fois plus intéressant que ce qu'elles font comme production matérielle et je prétends que la sphère de l'activité la verte la pollinisation humaine si on l'évalue correctement est de cet ordre elle est en tout cas au minimum entre 100 fois et 300 fois plus importante ce qui donne effectivement il y a une autre statistique intéressante pour 70 000 milliards de dollars de PIB mondial on comptait 700 000 milliards de flux financiers mesurés par les transactions soit 10 fois plus mais si on comptait les transactions numériques et pas simplement les transactions financières et monétaires mais toute forme de paiement dans l'économie qui transite par le numérique on arrive à 150 fois plus que le PIB il faut être idiot pour ne pas s'apercevoir que dans une économie pareille continuer à promouvoir le système des trois vieilles de l'impôt qui sont la TVA l'impôt sur le revenu l'impôt sur les profits ou sur le capital des entreprises c'est à peu près daté de l'ère du paléolithique moyen ça veut dire c'est absurde parce que l'état se prive de recettes alors qu'il a de plus en plus besoin de recettes et que du coup en train de jongler sur un système complètement archaïque et des richesses écrasantes des GAFA il en arrive vous avez vu comme monsieur le maire a fait des progrès moi j'avais participé j'avais suggéré à comment il s'appelle Colin qui avait fait le rapport sur la fiscalité du numérique j'avais suggéré que de toute façon on retienne le chiffre d'affaires et pas le profit et puis mieux j'avais dit qu'en fait pour certains moteurs de recherche c'est le clic de souris qui est leur véritable chiffre d'affaires si vous faites ça vous avez de quoi ramasser la totalité des impôts actuels le double vous ramassez le double c'est à dire que vous cessez d'emmerder les patrons en leur taxant leur outil de travail les salariés en leur taxant le revenu les retraités en leur taxant la CSG vous dites terminez tout ça on a un seul impôt que j'ai fixé à une somme faramineuse de 5% à cause de l'urgence et du revenu d'existence et de financer les impôts la transition écologique et numérique et de financer le chômage énorme et le revenu d'existence et j'arrivais si vous voulez à la possibilité de faire tout ça et de rembourser la dette alors depuis depuis que j'ai vox clamance in deserto comme dit le poète j'ai trouvé plusieurs je vais vous les montrer en juin 2008 Dean Baker un macroéconomiste du Centre for Economy and Policy Research dans son blog très sceptique sur une réforme sérieuse du système financier écrivait une modeste taxe sur les transactions financières pour élever facilement l'équivalent d'un point de PIB soit 150 milliards de dollars Dean Baker entendait une taxe de 0,25% sur le volume des transactions en bourse comme elle existe déjà en France pourquoi la taxe de bin c'est pas bien parce que la taxe de bin c'est une taxe où vous taxez les flux financiers en disant c'est pas des green investments c'est pas des investissements de green plant vous ne créez pas de l'économie réelle vous faites seulement de la finance en gagnant des coûts moi je connais pas alors c'est un impôt vous voyez tout de suite s'il est fait pour dissuader les gens de faire de la spéculation c'est un impôt dont le revenu va décroître au fur et à mesure que vous êtes efficace vous sciez la branche sur laquelle vous êtes assis tandis que la finance si vous dites et c'est mon cas je pense qu'il n'y a pas l'économie réelle et c'est mon gros point de désaveu avec une partie des économistes atterrés d'attaque il n'y a pas la sphère de l'économie réelle et la sphère de l'économie financière ça Keynes pourchassait cette imbécilité néolibérale mes amis ce serait furax que je leur dise qu'ils sont en fait des néolibéraux sans le savoir les néolibéraux vous disent la monnaie ça compte pas si on veut voir la beauté de l'économie réelle il faut lui enlever son vêtement de la monnaie à quoi je dis la monnaie le vêtement de la monnaie le voile financier c'est comme la tunique du centaure Nessos vous savez qu'il avait donné à Déjanir pour qu'elle le donne à Héraclès et quand Héraclès l'a quitté Déjanir lui a filé la tunique pour ça comme présent pour la nouvelle favorite d'Héraclès et quand elle a mis cette robe elle s'est littéralement consumée donc si vous arrachez la tunique vous arrachez l'économie donc il y a un secteur financier de l'économie très réel et il y a un secteur non financier tout aussi réel de l'économie mais les relations entre les deux c'est pas qu'il y en a un qui est superflu donc débarrassons-nous de la finance c'est inutile débarrassons-nous de tout de l'assurance de tout comme ça ça va aller beaucoup mieux non il y a la moitié des transactions qui ne se feraient jamais s'il n'y avait pas la question de la finance qui je vous rappelle c'est fixer un taux d'intérêt sur le futur et si vous voulez aujourd'hui financer la transition écologique ou la transition numérique ou même aujourd'hui une économie et bien il vous faut faire appel à des financiers qui fixent un taux d'intérêt donc c'est pas un métier si inutile que ça deuxièmement on leur dit mais on vous adore on vous adore continuez à faire du fast trading continuez à faire circuler l'argent puisque dans la circulation il se crée des richesses simplement à chaque fois allez un petit 2% ou 5% et vous ramassez une somme exorbitante alors vous allez me dire Dean Baker un macroéconomiste moi qui suis un fantaisiste le mais voilà il y a les Suisses alors je vous laisse mon granier mais je termine par ça je n'ai pas les slides sous la main il y a deux Suisses Marc Chenet qui est professeur de finance et de gestion donc on rigole pas en principe dans ces disciplines dans une ville où on rigole encore moins qui est Zurich qui je vous rappelle est la capitale des gnomes de la banque centrale des banques centrales du monde entier qui est la ville la plus riche du monde par parenthèse donc ce mec à Zurich Marc Chenet rejoint vite par un certain Bollinger Félix Bollinger on dit il faut remplacer tous les impôts par cette taxe sur toutes les transactions financières monétaires et de monétique numérique et ils ont fait des calculs sur l'économie suisse ils ont fait des calculs aussi sur l'économie française et le PIB et on voit très bien que c'est parfaitement possible alors vous allez me dire le gouvernement sous la contrainte il vient monsieur le maire a fait des progrès extraordinaires il veut taxer les GAFA dont acte le problème c'est qu'il sait qu'il peut pas les taxer sur les profits parce que comme 40% du commerce international est fermé et se passe entre filiales de firmes vous faites apparaître par des comptables le profit dans les pays où il n'y a pas d'impôts sur les profits c'est aussi simple que ça et personne peut vous dire que vous avez échangé pour 15 milliards de MAC entre la France et l'Irlande tout simplement par un tour de passe-passe comptable donc taxe sur les profits évacuée ça monsieur le maire l'a bien compris mais après la taxe sur le chiffre d'affaires si vous vous bornez au chiffre d'affaires si vous voulez constater c'est à dire les recettes publicitaires de Facebook ou de Google ou de Apple etc vous retombez dans la même sottise qui est que en réalité c'est les clics qui sont c'est la taille du marché que touche cette entreprise qui est son véritable potentiel de chiffre d'affaires et en plus vous dites quelque chose de très juste qu'on a déjà fait que le Sénat français a déjà fait pour taxer les boîtes de paris en ligne qui étaient à l'étranger il a dit aux boîtes de paris en ligne certes vous n'avez pas d'établissement stable en France notamment il s'agissait du Luxembourg mais il y a une chose que nous connaissons votre chiffre d'affaires on ne sait pas non plus vos profits tintin mais il y a une chose qu'on connaît tous les parieurs qui vous envoient de l'argent par le numérique ils ont un numéro d'IP et ce numéro .fr votre IP on peut déterminer quelle est la part de la France des français qui ont joué quelle mise ils ont mis sur venant de France sur vous au Luxembourg donc on vous impose là-dessus ce qui est une taxe sur le chiffre d'affaires réel et qui est incontestable je termine pour le revenu d'existence financé comme ça on le fait desservir on le fait servir par les banques à partir du moment où tous les français ont un compte bancaire 95% des transactions sont bancarisées et il faut bien que les gens ils aient un compte comme les salariés autrefois donc il faut que ça arrive dessus c'est géré par les banques il faut bien qu'on leur donne une sucette arrongée mais en plus on fait quelque chose de beaucoup plus astucieux la taxe sur toutes les transactions financières monétaires les cartes de crédit la monétique en général les transactions numériques c'est les banques qui les ramassent donc c'est elles qui peuvent prélever l'impôt et je les transforme en ingent du fisc avec l'avantage qu'il faut qu'elles gardent toute trace de tout paiement d'elles pendant 15 ans comme document fiscal évidemment y compris les traces de leurs transactions quand elles envoient de l'argent non pas au Galapagos mais dans quelques Caraïbes que ce soit en plus un autre avantage vous savez que la Chambre des députés sa principale fonction à part faire du comme ça de temps en temps des lois etc elles font quelque chose de très important elles votent le collectif budgétaire le collectif budgétaire c'est le réajustement on vote des dépenses des prévisions de dépenses on n'a pas les recettes afférentes on les a pas donc en général il se passe que ou on overshoot c'est à dire on dit que on anticipe trop de dépenses on a la bonne surprise de la cagnotte ou plus souvent la conjoncture économique ayant plongé on a fait des prévisions à 1,7 elle va probablement être de 1,3 résultat le déficit va crever le plafond des 3% et on réunit d'urgence le Parlement pour réajuster tout le budget en fonction des recettes que vous avez que vous connaissez à la fin de l'exercice tout à fait à la fin mais si vous avez une taxe sur toutes les transactions financières minute par minute seconde par seconde l'état a c'est ce qu'il y a dans le tiroir caisse qui tombe bling 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 donc les ajustements du collectif budgétaire peuvent être beaucoup moins importants voilà pourquoi à la limite on peut aussi diminuer le nombre de députés mais ceci est une autre affaire voilà donc c'est ça si vous voulez alors cette partie là pour moi on était parti du travail le travail le travail va pas disparaître il se redéploie dans les trois sphères la protection actuelle est complètement inefficace par rapport à la croissance de la sphère verte et de la sphère jaune si le chômage qui se prépare va être beaucoup plus fort que ce qu'on attendait et le recouvrement beaucoup plus lent que ce qu'on espérait donc il faut faire quelque chose sinon ça va péter et je pense que le revenu d'existence permet de recréer un pacte social de recréer de la confiance et par exemple de tenir une promesse que tous les candidats ont tenu ont développé François Hollande Sarkozy Emmanuel Macron je ne veux plus voir un sans domicile fixe dans la rue je ne sais pas si je n'ai pas vu Arcueil je vais vous dire qu'à Paris j'arpente Paris parce que je marche beaucoup à pied ce n'est pas brillant donc voilà donc c'est à peu près comme ça que je vois si vous voulez la transformation du travail en lien avec une grande transformation sur laquelle il ne faut pas se faire des illusions idiotes et moyennant ces données là il y a des propositions qui deviennent beaucoup plus rationnelles et beaucoup moins aventureuses que d'autres voilà je vous remercie et j'attends vos questions merci pour votre exposé très complet je vais prendre des questions mais je vais me demander d'être synthétique la soirée est un peu entamée donc merci je vais prendre un peu d'eau désolé des réseaux de neurones oui oui alors c'est non parce que les réseaux enfin les réseaux bayésiens si vous voulez au fond sont des réseaux qui utilisent des distributions statistiques alors ça fait partie de l'intelligence symbolique mais si vous voulez le problème justement des calculs de probabilité statistique donc du réseau bayésien c'est que quand vous avez affaire à du complexe à plus de 500 variables qui bougent en même temps parce que les variables n'ont pas ceci de commode de l'expérimentation scientifique la loi de Bacon qu'on raisonne cet iris paribus sextantibus on fait bouger une variable et on dit les autres elles ne bougent pas et puis on passe à la variable suivante les autres elles ne bougent pas et à la fin on s'imagine qu'on a fait le tour du problème le problème c'est que toutes les variables bougent en même temps c'est les différences entre l'histoire et les lois de la physique c'est à dire que dans l'histoire les phénomènes ne se répètent jamais comme disait l'autre sauf farcesquement ou de façon tragique mais ça ne se répète pas comme une loi statistique d'où le fait que si vous voulez quand vous avez des variables en très grand nombre qui interagissent les unes par rapport aux autres qui ont aussi qui sont non linéaires c'est à dire avec des phénomènes d'accélération vertigineux des ralentissements c'est à dire qui sont des variables qui ne se vérifient pas par une fonction si vous voulez simple du type y égale à x plus b qu'elle soit puissante exponentielle etc raisonner avec la statistique pose un problème si j'avais un tableau je vous le ferai tout de suite ça a été très bien décrit par par Nassib Taïeb dans son livre sur le signe noir et la complexité ce que fait le ce que font les réseaux bayésiens et les probabilistes statisticiens c'est grosso modo qu'ils postulent une distribution en cloche de Gauss très très peu aux extrêmes un beau un beau chapeau de forme un beau une belle cloche d'accord ça s'appelle la cloche de Gauss ce qui veut dire que quand vous avez une distribution pareille des phénomènes quand vous tapez dans la moyenne d'abord cette moyenne existe ensuite vous déterminez l'écart type et vous avez de très grandes chances de taper dans ce qui le concerne maintenant si vous prenez des phénomènes complexes par exemple les chances d'un système complexe de basculer dans une autre configuration qu'on soit théorie des catastrophes ou autre chose frassement d'aile de papillon tout ce que vous voulez supposez que je retienne comme distribution des phénomènes l'inverse de la cloche de Gauss c'est à dire une distribution bipolaire qui décrira un chapeau à l'envers le drame de cette distribution c'est que si vous vous servez elle peut être bipolaire tripolaire ce que vous voulez si vous vous servez pour l'analyse des outils de la statistique vous avez un sérieux problème parce que la moyenne de tout ça par exemple je fourre dans une classe 10-19 10-2 1-15 1-6 qu'est-ce que va vouloir dire les deux moyennes additionnées la moyenne va être insignifiante au sens qu'elle ne va rien vous dire sur le phénomène il n'y a pas d'existant à la moyenne que vous avez demandé c'est quand même très fâcheux d'où l'idée qu'il faut raisonner dans des situations de distribution multimodale et en particulier dans des situations de tiers inclus c'est à dire que la situation n'est pas blanche ou noire elle est un petit peu blanche avec pas mal de noir un petit peu grise avec une pointe de noir etc c'est exactement sur ce principe là que l'on sait alors je ne vais pas vous prendre la fable du crapaud fou est-ce que vous connaissez la théorie du crapaud fou pour disqualifier justement les moyennes le gouvernement des moyennes c'est un gouvernement comme disait l'autre des médiocres alors je ne vais pas reprendre le mot de Monterland en prison pour médiocrité ou pour moyenneté mais la fable du crapaud fou c'est très simple c'est une tribu de crapaud vit dans Lyon mettons ils vivent dans cet endroit là ils sont là et puis régulièrement une fois par an ils vont se reproduire dans un étang un lac qui est là-bas un autre endroit et puis arrivent des ingénieurs urbanistes ou Vinci qui fait une superbe autoroute qui sépare et comme aucun des colonnes a hurlé pour obtenir des passages pour les crapauds ou les petits animaux bah soudainement ça devient une sacrée expédition d'aller se reproduire de l'autre côté le chef des crapauds dit tout le monde en rend on m'écoute j'ai une idée on y va on fonce et tout le monde obéit et naturellement la tribu s'en va au massacre parce que traverser 150 mètres de largeur d'autoroute avec une circulation machin vous imaginez ce qu'il en reste mais un marginal séquence qu'on appelle c'est à dire un type qui n'écoute pas les chefs qui s'en fout qui fait autre chose décide de ne pas obéir et lui à la poursuite d'un papillon il se promène il se promène alors la route est là et il découvre en coursant un papillon qu'il y a un autre état à côté et avec le petit groupe de gens qui ont désobéi ben il sauve l'espèce ça s'appelle le crapaud fou d'où l'idée que souvent c'est dans les ressources extrêmes que se trouvent les moyens de faire face à un événement strictement imprévisible personne ne pouvait prévoir l'arrivée de Vinci et de ces salauds d'ingénieurs qui allaient couper la route personne enfin chez un crapaud qui n'avait pas fait polytechnique donc c'est là dessus que se basent les théories de la biodiversité pourquoi il faut conserver la biodiversité la plus riche possible la plus bi-multipolaire parce que c'est souvent dans les extrémités avec très peu d'effectifs que se planquent que se trouvent contenus les traits qui vont permettre une évolution une transformation donc ça veut dire que si vous faites de l'innovation c'est ce qu'ont compris le MIT je pense que l'éducation nationale n'a pas encore très bien compris en France on n'est pas et chinois enseignement des jésuites piqué à la Chine et napoléonien et après un peu bête pour rien au MIT ils décerne tous les ans un prix de rébellion tous les ans ils décerne un prix de rébellion à un étudiant ou un groupe d'étudiants qui à un moment en est là il dit merde on vous dit merde parce que ce que vous nous dites est stupide etc il faudrait peut-être considérer de temps en temps que voilà alors la statistique c'est le gouvernement des moyennes il y a des méthodes prédictives mais qui reposent à ce moment là sur des mathématiques du flou qui ne sont pas du tout bayésiennes et qui ne font pas ne présupposent pas comme les mathématiques bayésiennes des distributions gaussiennes tout simplement pour les pour l'intérêt de la statistique je vous prends un autre exemple en économie c'est l'histoire du concave convexe c'est vachement plus commode d'avoir du convexe pour faire tracer des tangentes à la courbe faire du calcul de la de la dérivée que si vous avez des courbes concaves donc qu'est-ce que vous avez dans tous les manuels de microéconomie on vous dit soit une demande de fonction convexe bah allons-y sauf que vous avez éliminé les cas de fonction concave donc dire que les phénomènes ont une distribution en cloche de Gauss c'est certainement intéressant pour analyser la résistance de cette chaise à de la pression etc des métaux des trucs comme ça des trucs au fond très cons et très simples quand vous arrivez à essayer de prévoir la société c'est un tout petit peu plus subtil et donc c'est vrai que les mathématiques du flou permettent de considérer que dans certaines zones on va avoir on va obéir à certaines règles dans d'autres zones on va obéir à d'autres règles donc ça veut dire que entre nous soit dit les phénomènes complexes qui sont j'allais dire qui ne sont pas binaires sont quand même les plus intéressants dans la théologie ça s'appelle dans le polythéisme les demi-dieux les héros qui sont moins chiants que les autres qui passent leur temps à se gaver ou à courir le jupon pour l'Olympe donc Héraclès Prométhée et quelques autres c'est plus intéressant et dans la théologie chrétienne les anges c'est aussi des créatures intéressantes les anges les démons tout ce que vous voulez donc ça veut dire que pour ne pas finir sans une touche de modernité vous savez très bien que ce qui est très intéressant dans l'inconscient c'est que c'est un objet bizarroïde c'est un tiers inclus entre le somatique le conscient le ça le moi etc vous avez quelque chose qui participe de deux mondes et donc c'est extrêmement utile tous les gens qui s'intéressent au complexe s'intéressent davantage à des mathématiques du tiers inclus quand on a créé ces mathématiques du tiers inclus c'est un américain et puis un de mes collègues de l'UTC qui a fait sa thèse là dessus et qui l'a appliqué justement à de la Intellitech vous avez qu'à googliser Zietzalila Intellitech quand on fait ça on s'aperçoit que on arrive à modéliser de façon prédictive des tas de phénomènes mais pas selon les règles si vous voulez de la statistique donc on ne peut que si vous voulez c'est pas plus c'est pas plus tordu si vous voulez que ça consiste à prendre les trois règles principe d'identité principe de contradiction tiers exclus c'est les règles de la logique aristotélicienne et vous laissez tomber le tiers exclu c'est à dire il n'y a pas si vous voulez vous n'êtes pas dans un monde binaire où ça tombe forcément dans une case blanche ou une case noire et qu'il n'y a pas de solution tierce ça affaiblit le système mais c'est un peu comme les géométries riemanniennes et lobatchevskiennes par rapport au postulat d'Euclide ça veut dire que ça permet de penser des espaces qui ne sont pas l'espace de la géométrie traditionnelle et qui par exemple permettent à la relativité à des théories de la courbure de l'espace enfin à la topologie de représenter de façon extrêmement précise des choses abominablement complexes donc voilà pourquoi l'espace bayésien si vous voulez n'est pas vraiment et les réseaux de neurones sont obligés de se fonder je vous ai dit qu'ils se fondaient sur la data comment on l'expérimente la data on calcule des moyennes l'économie tirée par les data c'est l'âge d'or de la statistique puisqu'on a des statistiques sur tout et le bon exemple c'est la machine à traduire autrefois les gens qui faisaient des machines à traduire qui rêvaient d'une machine à traduire ils disaient il faut de la linguistique il faut qu'on soit absolument incalable dans la langue de départ et la langue d'arrivée ça a donné des résultats absolument hilarants comme la traduction du poème de Malarmé la chair est triste hélas et j'ai lu tous les livres ça donnait à peu près la viande est tiède et je ne sais pas quoi j'ai mis dans le frigidaire enfin d'une connerie absolue donc qu'est-ce qu'on fait les machines à traduire et notamment Google Trad ou Sistram si vous prenez maintenant et Reverso ils se sont tous mis à ça ben ils ont dit on se fout éperdument des règles de la linguistique de la grammaire du vocabulaire on va regarder une expression on va regarder comment elle est traduite et on va se retrouver devant par exemple deux milliards d'occurrence d'une traduction et 50 d'occurrence de l'autre et on va se dire que celle-là deux milliards vaut bien alors ça pose un problème c'est le problème exactement le problème des fake news si vous avez deux milliards de gens ou deux milliards d'occurrence sur Google et ça dépend des gens qui utilisent Google et j'ai tendance à penser que de distinguer membres de l'académie française des spécialistes du subjonctif et de son imparfait ne sont pas tellement utilisateurs mon ancien ami et collègue Alain Finkielkraut ne m'a pas l'air d'une lumière numérique il le dit d'ailleurs il le confesse il n'a pas l'air d'être du tout donc si vous voulez le résultat c'est que s'il y a 3 millions de français qui se servent tout le temps de Google et qui par exemple font disparaître la forme le pronom relatif dont je ne l'entends plus je ne l'entends plus utiliser si vous utilisez la machine à traduire de Google elle va finir par vous corriger ou le pire c'est la machine de Microsoft le correcteur d'orthographe qui est le pire de tous comme d'habitude microcrote c'est le comble de la connerie mais elle va finir par vous corriger et comme Trump elle va vous dire que le réchauffement climatique ça n'existe pas c'est la loi du grand nombre et il y a un autre grand spécialiste du numérique Chris Anderson qui a dit dans un article célèbre en 2008 il a dit écoutez la science nous fait chier la science avec son préoccupation que un seul une seule occurrence contre exemple de la loi faute ou par terre en disant la science c'est l'universel mais nous on s'en fout on a des généralisations mais pas des généralisations avec 100, 200, 300 exemples comme faisaient les gens qui faisaient du savoir expérimental du savoir d'expérience mais on a des milliards d'occurrences donc on a N observations avec N qui est très très voisin de N plus 1 donc il faut qu'on arrête de faire de la science comme on l'a fait depuis le 18ème siècle et qu'on se fonde sur les datas et ça suffit alors il n'y avait pas encore la polémique des fake news mais il y a quelqu'un qui lui a dit qui a répondu vertement c'était en 2008 toujours il lui a dit certes c'est utile le big data pour trouver des choses mais pour s'en servir correctement il faut avoir du big judgment du big judgment et pour reciter un truc classique le numérique vous permet de retrouver une aiguille dans une botte de foin ben oui parce qu'une botte de foin une botte de foin c'est le prototype du truc que vous ne pouvez pas compter vous humain alors que pour la machine elle s'en fout sauf que sauf que encore faut-il savoir quelle est l'aiguille que vous recherchez et le big judgment c'est ça c'est savoir quelle est l'aiguille que vous cherchez parce que si vous n'avez aucune idée de ce que vous cherchez vous ne trouverez rien du tout donc vous voyez c'est un peu ça les questions de complexité de choses mais enfin c'est tout à fait passionnant parce qu'on s'intéresse quand même à des choses qui sont la complexité Sarah Viray Edgar Morin merci je prends une dernière question celle de madame et je vous propose de clôturer la soirée puis désolé s'il y avait d'autres questions mais merci je voulais savoir est-ce que vous avez pu soumettre vos calculs vos systèmes des taxes qui ont l'air très complexes mais en même temps convaincants à ceux qui nous dirigent et Sylvie quelles ont été les réactions et la deuxième question c'est est-ce que parmi la communauté des économistes vous avez des soutiens à ces je vous citais quelques alors je vais commencer par l'histoire de la communauté des économistes il n'y a pas énormément d'économistes même mon ancien élève Thomas Piketty que j'ai eu à l'école normale quand il préparait son agrègue de sciences sociales on s'est justement frité là-dessus puisque moi Hamon m'avait demandé m'avait consulté sur le revenu universel et malheureusement les deux personnes qui alors quand c'est Hamon qui gérait son truc tout seul il n'y a pas eu de problème à partir du moment où il est devenu le représentant du parti socialiste officiellement dans les élections on lui a collé deux deux chapeaux on la chaperonnait comme on dit et dans la personne de Dominique Médard qui n'était pas vous connaissez Dominique Médard du temps où elle s'était frittée avec frittée gentiment avec André Gorce notamment lors de son ralliement revenu universel et d'autre part Julia Cagé et Thomas Piketty il en est résulté deux choses catastrophiques petit a le revenu universel a été réduit à un revenu croupion un truc comme 450 euros même pas ce que le mouvement de Cinque Estelle a fait pour l'Italie deuxième chose plus embêtante le si vous voulez il a été conçu comme essentiellement une politique visant les pauvres donc on va encore une mesure pour les 20% qui cumulent l'essentiel des aides parce que si vous voulez la pauvreté vous avez deux versions de la pauvreté et la gauche est toujours gênée aux entournures là dessus vous avez la version des pauvres des lois sur les pauvres qui étaient des lois de Spina Mland les lois de 1644 en Angleterre que j'ai beaucoup pu étudier lors de ma thèse qui visait à contrôler la mobilité géographique mais qui était qui véritablement visait très largement la grande masse des journaliers anglais je vous rappelle que la législation de Spina Mland a dépensé 1795 1836 3% jusqu'à 3% du PIB anglais dans le soutien aux pauvres ça c'est une version et l'autre si vous voulez ça a été la version néolibérale apparue quand Gary Becker Gary S. Becker a proposé l'impôt négatif aux Etats-Unis ça visait à prendre les 20% les plus pauvres et à leur distribuer l'inverse de l'impôt on considérait qu'ils n'avaient pas gagné dans l'année quoi que ce soit d'imposable mais que c'était le contraire et que c'était donc à l'état fédéral de compenser donc on touche 20% l'idée des libéraux c'est que elle repose alors sur de vrais principes de science politique comme très souvent chez les libéraux qui sont d'assez bons calculateurs des élections elle repose sur l'idée qu'il y a deux choses dans la perception c'est mon ami Michel Forcé qui a fait ça qui a étudié ça en France comment les gens perçoivent-ils qu'une société est juste alors quel est le taux de d'inégalité que les français supportent dans la rémunération du travail ils sont prêts à supporter un écart de 1 à 9 je vous rappelle que sous Staline c'était de 1 à 5 donc de 1 à 9 mais ce qu'il ne supporte pas c'est que l'écart entre le revenu du ménage le revenu global pas la rétribution du travail que le revenu c'est-à-dire après impôt soit plus que 1 à 5 ça c'est déjà un point c'est-à-dire c'est sur le degré de sensibilité alors par exemple aux Etats-Unis il est beaucoup plus élevé sans atteindre les niveaux stratosphériques d'aujourd'hui les ménages acceptaient disons qu'un patron soit payé 25 à 30 fois plus que ses salariés les plus pauvres aujourd'hui on doit être pour les patrons les mieux payés on est à 2000 fois mais tout ce principe d'égalité c'est-à-dire on ne veut pas que l'écart de revenu ou que l'écart de rémunération soit au-delà d'un certain multiplicateur s'est trouvé se trouve complété en général par une autre chose qui est totalement altruiste les économistes ont en général beaucoup de mal à accepter ça à savoir que même dans une société où vous avez ces ratios respectées écart moyen de salaire 1 à 5 écart moyen entre 1 et 9 écart moyen des revenus après redistribution par l'impôt et par les aides sociales 1 à 5 même dans ce cas-là si 20% de la population est maltraitée et très en dessous en général du niveau moyen là les gens vont vous dire je suis satisfait de ma petite situation personnelle parce que mon connard de patron il gagne quand même pas 200 fois au-dessus que moi que le système de redistribution marche quand même bien parce qu'il redistribue mais je suis quand même dans une société de merde une société injuste vous voyez que c'est les deux choses et vous voyez bien que chez les libéraux quand on parle des pauvres on parle toujours des 20% les plus pauvres parce que ce qui vise c'est que les gens s'estiment dans une société juste et qu'après ma foi les écarts de rétribution individuelle ça c'est la valeur personnelle c'est l'individualisme possessif c'est l'individualisme classique donc les deux marchent si vous voulez c'est deux éléments d'un même système alors le problème c'est que si vous vous occupez des 20% les plus pauvres ben vous laissez étrangement de côté le 3ème des cils le 4ème des cils le 5ème des cils le 6ème des cils et c'est ça qui se manifeste dans la rue aujourd'hui donc c'est pas les plus pauvres et comme dit mon autre collègue qui est Gérard Noiriel ce ne sont pas en général les plus pauvres qui cassent la baraque pas plus que chez les immigrés ce sont les plus malheureux les plus pauvres qui migrent c'est ceux qui justement ayant la tête hors de l'eau ont encore la force de faire un bras d'honneur les autres ils se servent de leurs bras pour nager uniquement donc c'est ça si vous voulez le problème donc j'ai l'impression que voilà pour la question de l'idée sur les 20% il est évident qu'un revenu universel si vous voulez qui se concentre à nouveau si la gauche essaye de concurrencer les néolibéraux qui sont plutôt à droite sur le terrain des 20% ils vont se faire blackbouler ils vont se faire blackbouler d'autre part ils se faisaient concurrencer sur ce terrain car c'était le gagne-pain si j'ose dire de l'église catholique apostolique et romaine la puissance de l'église dans la redistribution du revenu en France de la révocation de l'édit de Nantes n'a d'équivalent que la charité protestante aux Etats-Unis ou en Angleterre donc la gauche est un peu emmerdée par cette histoire de la pauvreté mais quand Thomas Piketty a dit on va viser essentiellement les 20% les plus pauvres il n'a pas vu qu'à ce moment-là immédiatement le restant des français s'est désintéressé de la proposition et comme en plus souvent les 20% les plus pauvres sont ceux qui ne votent jamais vous voyez qu'électoralement c'est pas très payant alors j'en reviens après sur l'audience il faut dire que mon granier dont je vous ai laissé enfin j'avais terminé il avait fait des calculs extrêmement précis il avait été voir Rocard et on a publié dans la revue multitude le texte un texte qu'il avait laissé qui était très intéressant René Montgranier qui est mort en 2008 ou 2009 peut-être un peu avant il avait été voir Rocard mais c'est un ancien haut fonctionnaire de l'économie et des finances c'était pas un j'en foutre de ce point de vue là il savait de quoi il reparlait ce qui est intéressant c'est que dans sa taxe sur toutes les transactions financières et monétaires vous le croiriez pas mais la caisse des dépôts et consignations le crédit foncier de France un certain nombre de grosses institutions de l'état se voyaient mises en contribution elles aussi il n'y a pas que les banquiers privés qui se trouvent il n'y a pas que la finance privée la finance de l'état et de l'état c'est doté d'un appareil financier comme le trésor comme d'autres choses donc voilà alors est-ce qu'il y a actuellement il y a une surreprésentation en France chez les économistes de la finance positive c'est à dire les gens qui font de la finance ils font soit de la finance internationale soit ils font de la fiscalité et les fiscalistes c'est une chose qui ne vous étonnera pas les fiscalistes d'affaires sont des grands partisans du droit positif du détournement ou du contournement du droit positif mais pas tellement les visionnaires des nouveaux systèmes d'impôt je vous rappelle qu'en France Ricardo a discuté de ça mais c'est pas un point fort de la finance classique de s'intéresser à cet acte c'est pour ça que je trouve très intéressant que chez les Suisses apparaissent cette chose là vous savez que leur proposition de revenu à un niveau stratosphérique puisqu'il s'agissait de 3200 francs suisse je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente mais c'est assez sérieux il y a quand même eu plus de 30% de la population qui a voté pour dans le référendum d'initiative blabla populaire qui est très encadré donc on ne peut pas dire que ce soit une chose qui est négligeable je ne pense pas qu'il y ait eu en 45 quand on a créé la sécurité sociale et les fameuses ordonnances de la résistance combien d'articles de distingués économistes avant la guerre avaient écarté d'un revers de main tout ça en disant c'est totalement impossible vous pensez bien quelque chose qui doublait le budget de l'état c'était insensé donc voilà donc on attend mais ça chemine et ce que je veux dire c'est que il y a 30 ans quand j'avais commencé à parler de ça truc confidentiel le fait que Hamon les fait sortir dans le paysage politique le fait qu'il y ait des discussions en Finlande dans 17 départements en France au Kenya au Canada etc prouve que c'est dans l'air c'est dans l'air alors il faudra peut-être du temps pour qu'on y arrive mais moi j'ai une grande confiance pour la gravation de la situation j'ai vu avec quelle vitesse le gouvernement y compris de quelqu'un qui provenait de la droite s'est résolu à taxer les GAFA le maire a pas mis beaucoup de temps et il est très en pointe sur ce dossier avec les allemands qui freinent un peu je pense que la nécessité quelquefois a du bon donc je pense que le niveau de chômage auquel on s'expose s'il n'y a pas un mécanisme réel il y aura quelque chose de beaucoup plus grave c'est à dire que le système réduira ses prestations réduira les bénéficiaires jusqu'au moment je vous rappelle qu'on repose quand même sur un système non par répartition et non par capitalisation individuelle jusqu'au moment où s'effondrera le contrat entre les générations dont parlait Michel Rocard à savoir que vous acceptez quand même un truc fondamental c'est que quand vous cotisez à la sécurité sociale cet argent sert à payer immédiatement les retraites de vos prédécesseurs et vos cotisations vous serez payé votre retraite sera assurée par les actifs futurs donc vous voyez que tout ça c'est très gentil mais si vous vous dites les actifs futurs il n'y en aura pas les malheureux qui sont dans des délivreaux machin ils vont avoir des retraites grandioses et ils devront faire de l'Uber pour valoriser le seul bien qui leur reste l'automobile et encore si celui-là n'est pas déclassé comme étant bon à mettre au rencard parce que pas électrique ou pas mixte ou fonctionnant au diesel vous vous dites qu'il y a un moment donné où les gens diront protection sociale mon cul moi j'ai longuement travaillé avec les intermittents j'aime autant vous dire que les intermittents ils en ont gros sur la patate ils en ont gros sur la patate et du coup quand les gens en ont gros sur la patate par rapport d'un processus collectif qui tissait le lien entre les générations qu'est-ce qui arrive tout de suite bah écoutez merde chacun se démerde on se démerde et bonjour la capitalisation donc ceux qui sauront mettre de l'argent de côté ça ira et puis pourquoi pas aussi sur les frais de scolarité à l'université etc donc c'est ça qui est embêtant voilà bon bah écoutez merci je suis désolé j'avais un peu une extension de l'argent merci 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 merci